Bonjour et bienvenue sur le site Alpha pour ce nouveau numéro, ce huitième numéro consacré à la deuxième partie de Stargate saison 3 dans laquelle on va se consacrer au lore de la série. Aujourd'hui pour m'accompagner j'ai toujours le reste de mon équipe de choc puisque j'ai toujours le colonel Clara, salut, le docteur Corentin, salut, et l'alien queen de la planète P1C7LR, salut. Bonsoir à tout le monde. Et pour vous accompagner dans l'action de cet épisode il y a toujours moi le colonel Manu puisqu'on vient tout juste de sortir d'une boucle temporelle qui a un peu bloqué le SGC pendant un mois et demi. Nous voici de retour enfin. Eh bien écoutez, très content de vous retrouver parce que ça fait un moment, on a enregistré début juin la dernière fois, ça commence à dater, le planning était un peu compliqué mais les jours à venir semblent le meilleur a priori. Tu peux le dire que c'est la faute du dieu de la malice ? C'est la faute entre autres du dieu de la malice mais aussi d'un agenda compliqué de mon côté. Mais oui, oui, et puis on a eu des opportunités d'enregistrement qui ont un peu foiré. Mais toujours est-il qu'on est là. Et aujourd'hui comme je le disais on va vous parler du lore développé par la saison 3 comme on a fait sur les autres saisons. Ça sera peut-être un podcast un peu plus court, on y reviendra, enfin on va constater ça tout à l'heure. Mais parce qu'on va en parler c'est peut-être une saison un peu moins intéressante sur l'ensemble. Mais on va commencer avec une présentation d'un certain nombre de personnages qui sont apparus en saison 3 ou un peu avant dont on n'a pas encore parlé. Et surtout des acteurs qui les accompagnent. Et on va commencer avec toi Queen puisqu'on va parler de Jacob Carter avec Carmen Argenziano. Effectivement, donc ce bon Jacob que nous aimons toutes et tous ici dans ce podcast. Donc incarné comme tu l'as dit par Carmen Argenziano qui est un américain. Qui est décédé par contre le 10 février 2019 à l'âge de 75 ans. Son rôle le plus connu c'est celui de Jacob Carter qu'il a incarné dans la série Stargate et G1 jusqu'à la saison 8. Il a apparu en saison 2 et il disparaît en saison 8. A moins qu'il apparaisse dans des épisodes de la saison 9 ou 10. Non, je dirais que 8 c'est pas mal. 8 c'est sûr. Dans la saison 9 ou 10, je ne me souviens plus, il est nommé dans un certain épisode. Mais je ne crois pas qu'on le revoie. Après c'est un acteur qui était membre à vie de l'acteur studio. Qui a reçu le Los Angeles Drama Critics Circle Award pour son interprétation dans un téléfilm. Il a joué le rôle d'un assistant potentiel de Doctor House. Mais il est éliminé durant le processus. Et il a eu un rôle de guest star dans la série Esprit Criminel. Après son parcours a été maillé de nombreuses apparitions au cinéma, à la télévision. Que ce soit au téléfilm ou aux séries télé. Mais rien de très marquant. Son seul rôle récurrent de premier plan. Enfin de premier plan entre guillemets. En tout cas récurrent avec un personnage emblématique. C'était celui de Jacob Carter slash Selmak dans Stargate et G1. Ok, très bien. Quelqu'un voulait parler de son personnage ou de l'acteur ? Bah du personnage, l'acteur il fait partie de, comme beaucoup d'acteurs américano-canadiens. Des acteurs qu'on voit d'ici et là dans un épisode d'une série. Oui, mais surtout le personnage, je pense que les gens qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant, on en a conscience ce matin. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Qui a lui-même me fait, je pense à lui tout seul, me fait aimer les Tokras. Alors qu'effectivement si on l'enlève, la Tokra devient très vite assez irritante. Je pense qu'il joue parfaitement le rôle du père. Enfin, il a cette énergie, tu vois, il y a les dad jokes et lui il a la dad énergie. Et surtout, bizarrement, pour un personnage qui joue le père d'un des personnages principaux, ses interactions sont beaucoup plus intéressantes, je trouve, quand il est avec O'Neill. Ah ouais ? Enfin, ça donne toujours quelque chose de très bien. Moi, j'aime beaucoup dans la fin de la saison 4, ses interactions avec O'Neill me font toujours exploser de rire. C'est vrai qu'il y a un truc avec ce personnage, c'est que, tu le disais, il nous fait apprécier un peu plus la Tokra, parce que c'est le lien entre l'humain et le Tokra. Il est là pour ça, il a ce rôle auprès du SGC et du coup auprès du spectateur. Et c'est ce qui fait que le personnage en est intéressant. C'est aussi, alors il y a le trope du père d'une femme qui est un militaire dans la fiction. C'est un truc qu'on voit régulièrement et souvent, c'est sur des relations assez compliquées. On a le General Lane avec Loïs, on a Scully avec son père, des trucs comme ça. Ce père d'ESF, je le trouve un peu plus fouillé, en tout cas, il n'a pas un rôle monolithique, monoface, je ne sais pas comment le dire. Il a un peu plus de subtilité que ce qu'on a l'habitude d'avoir avec ce trope et c'est ce qui fait que c'est un personnage plutôt cool pour moi. Oui, je suis d'accord. Dans le premier épisode dans lequel il apparaît, il apparaît un peu cliché, comme le père militaire qui est toujours un peu sur le dos de sa fille, avec qui ils n'ont pas trop une bonne relation et qui essaie tout le temps d'interférer dans sa vie. Mais au final, il se débarrasse de cette partie de lui très vite, quasiment dans le deuxième épisode où il apparaît. Et à partir du moment où il intègre la Tok'ra, il est presque réécrit. Oui, c'est assez cool. Je dirais même plus par rapport au trope du père militaire, c'est que généralement, c'est un rôle qui est fait pour faire peur au personnage principal, qui pourrait avoir une relation amoureuse avec le personnage. Là, ce n'est pas du tout le cas. On est plus vraiment sur un personnage qui va servir à faire le coup entre la Tok'ra et la SGC, mais aussi qui a déjà une histoire bien établie avec notamment Amand, qui peut parler au personnage secondaire, ce qui est principale un monde un peu plus, je trouve, complet. Oui, c'est vrai. Et même vis-à-vis de la Tok'ra, en plus, il a un rôle transverse tout au long de la série, là où on a des personnages, sinon des Tok'ra qui sont là hyper... Ça change régulièrement de contact principal chez les Tok'ra. Jacob a ce mérite d'être transverse sur toute l'intrigue avec les Tok'ra jusqu'au bout. Écoutez, si vous n'avez plus rien à dire sur Jacob ou Carmela Rajonzano, je propose de parler de Nirti, joué par Jacqueline Samouda. Clara, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Oui, ça ne va pas être très long, parce que Jacqueline Samouda, c'est une actrice canadienne qui a une grosse partie de sa carrière et ses études aux Etats-Unis, donc qui a bougé beaucoup entre le Canada et les Etats-Unis. C'est une actrice qui a fait... de la télé, un peu de films et du théâtre, comme beaucoup d'acteurs de SG1, finalement. Elle est connue principalement, en tout cas, c'est les rôles où elle revient le plus souvent. Elle a deux rôles récurrents dans SG1, elle joue le rôle de Nirti et dans The Hell World. Elle a aussi un rôle récurrent dont j'ai oublié de noter le nom, étant donné que je n'ai pas vu The Hell World. Honte sûrement. Et sinon, elle fait la voix de Captain Marvel dans Marvel Super-Héros Adventure. Ah ouais ? Oui, c'était ça que j'attendais de vous avoir au micro pour entendre le... Ah ouais ! Je l'avais déjà lu, donc ça me surprise. Je ne sais pas, je n'ai pas de surprise. Bizarrement, elle n'a pas une fiche IMDB très remplie, mais elle fait partie du... Je ne sais pas comment traduire ça en français, du Board of Directors, de la direction du Pacifique Cinémathèque de Vancouver. Et elle fait aussi partie du Women's in Film, enfin des femmes dans l'industrie du film, qui est un groupe de Vancouver. Donc voilà. Elle a surtout, autre que son rôle d'actrice, elle a aussi... Elle est surtout script docteur, enfin surtout, elle a apparemment eu beaucoup d'expériences de script docteur. Et ce qui fait que... Enfin, ce qui fait... Entre autres, elle a écrit le script du dernier épisode où apparaît Nirti, justement, qui s'appelle en anglais Métamorphosis. Je crois qu'il s'appelle Métamorphose en français, mais je... Exactement. C'est ça, ouais. Et le rôle dans The Hell World, c'est celui de Sondra Houston. Donc voilà. Cette actrice qui joue le rôle de Nirti, qui est un personnage, j'ai été étonnée de me rendre compte, qui n'apparaît que dans trois épisodes. Je pensais qu'elle apparaissait beaucoup plus. Elle est mentionnée dans plus d'épisodes, mais elle est... Je parle en tant qu'actrice. Je sais déjà qu'elle est mentionnée dans la saison 1, même si je crois qu'on en avait parlé dans la saison 1, elle est mentionnée comme... Comme au masculin. Nirti joue... Enfin, donc elle joue le rôle de Nirti, qui est un goa'uld, qui s'inspire d'un dieu de la religion hindoue. Ce qui, au passage, moi, me met toujours un peu mal à l'aise d'utiliser des déités de religions encore existantes. Enfin, je trouve ça assez bizarre, mais surtout vu par un film, une série américano-canadienne, je trouve que c'est déjà de l'appropriation culturelle et très... Enfin, je trouve ça bizarre d'un point de vue... Oui, mais enfin, voilà. Moi, ça me paraît bizarre d'avoir une déesse d'une religion qui est complètement existante aujourd'hui et encore... Enfin, c'est une déesse, quoi. C'est pas une mythologie morte comme un dieu grec. Donc, ce dit en passant, le personnage de Nirti en tant que goa'uld, je trouve que c'est un... Comme je disais, elle apparaît que dans trois épisodes et pourtant, j'avais l'impression qu'il y était beaucoup plus et je pense que c'est parce que le rôle est... Enfin, c'est un goa'uld qui est super bien défini contrairement à tous les autres goa'uld qui sont plutôt dans la force, les Tok'ra... Avec le nom de Jaffa, les vaisseaux, etc. Le personnage de Nirti... Elle est très indépendante. On la voit... Je crois qu'on ne voit jamais ses Jaffa. Elle est dans ce qu'elle fait de mal. La menace qu'elle représente par rapport à SG1, c'est toujours une menace où elle est seule et en fait, c'est une goa'uld qui met tous ses points... Tous ses points d'expérience sur la technologie, en fait. C'est celle qui va développer une technologie de l'invisibilité. C'est celle qui va beaucoup travailler sur le génome humain, la manipulation génétique, etc. Et finalement, très peu sur la force brute, ce qui finalement en fait une goa'uld, je trouve beaucoup plus effrayante qu'un chronos, par exemple. Mais comme tu le disais, elle apparaît dans trois épisodes, mais en fait, dans le premier épisode où on entend parler d'elle, c'est l'épisode sur Cassandra. Cassandra, du coup, l'épisode. Et je me souviens quand j'ai revu l'épisode, il me semblait que... J'avais souvenir qu'elle apparaissait, alors que non, en fait. Elle est juste mentionnée... C'est son vaisseau qui apparaît. Voilà, c'est son vaisseau qu'il trouve, mais elle n'est pas là du tout. Et elle revient dans trois épisodes. Il y a celui de la saison 3 Diplomatie, du coup. Et après, il y aura... Après, il y a celui où on revoit Cassandra. Oui, voilà. Où elle va soigner Cassandra à la fin et son dernier épisode qu'elle a écrit, comme tu le disais. Moi, c'est un personnage... Je vous avoue, j'aime bien l'actrice. J'aime assez peu le personnage, en fait. Je trouve qu'il est assez mal exploité et un peu trop sexualisé. C'est le problème de Stargate pendant très longtemps et peut-être jusqu'à toujours. Ça s'est un peu calmé avec Atlantis et avec Universe derrière. Mais les costumes des personnages féminins, c'est n'importe quoi. Surtout quand ils ne sont pas humains. Elle en a un à un moment, c'est Power Girl, son costume quasiment, si vous voyez ce que je veux dire. et je trouve qu'il aurait pu être mieux exploité en tout cas. C'est un grand maître et on ne ressent pas que c'est un grand maître. C'est un peu dommage. Le problème de la sexualisation, c'est que si tu sors de Carter et de Frazier, il n'y a pas un seul personnage féminin qui n'est pas sursexualisé, d'autant plus les go-out. Je veux dire, dans le dernier épisode où elle apparaît, la manière dont elle se comporte avec Jonas est assez... Enfin, la manière dont elle s'assoit sur lui et tout, je ne l'ai pas revue depuis longtemps parce que je ne suis pas encore arrivée à ce moment-là parce que je suis super en retard sur mon rewatch. Mais ça m'avait tellement marqué la manière dont elle est sexualisée dans sa manière de bouger que oui, effectivement, c'est un truc que tu ne vois pas, que tu ne verrais pas Apophis ou Chronosphère. Oui, c'est vrai. Un jour, on parlera de Vala quand on arrive en saison 9 ou 8, ou je ne sais plus, quand on la voit pour la première fois. Oui, tu remarqueras... Tu deviens un personnage... Tu remarqueras que je ne l'ai pas mise dans les exceptions, voilà. Non, elle n'est pas dans les exceptions. Elle devient un personnage principal, mais elle n'est clairement pas dans les exceptions. Mais après, bon, elle n'est pas grand maître, mais c'est aussi ce qu'ils ont fait à Hathor. Oui, bien sûr. Ce sont finalement les deux seuls Goa'uld avec un autre femme. Ah non, il y a Osiris. Mais sinon, c'est les deux seuls Goa'uld avec un autre femme. Il y a aussi Morrigan aussi qui apparaît dans la saison 4. Même si elle ne parle pas. Oui, mais c'est ce que j'allais dire parce que sinon, dans la saison 5, quand Daniel va au congrès des Goa'uld, on voit plus, mais on les voit. On ne les revoit jamais. Ah non, saison 5, effectivement. On ne les revoit jamais et elle ne parle pas. Ou alors si elle parle, c'est juste pour tourner vers quelqu'un et dire en colère « Quoi, c'était toi ? » ou un truc comme ça. On va passer à Martouf et J.R. Brown. et c'est moi qui m'en occupe parce que j'ai un peu triché vu que c'est moi qui fais le programme. Je me suis mis celui sur lequel il y avait plus de choses à dire je pense en tant qu'acteur. Gros surprise, c'est un acteur canadien comme beaucoup d'acteurs figurants ou semi-réguliers de Stargate puisqu'à la rigueur les rôles plus réguliers sont peut-être plus souvent américains parce que c'est une série américaine à la base clairement. Il est né à Toronto en 70. Il a commencé sa carrière peu de temps avant l'arrivée de Stargate sur nos écrans en fait. Stargate est arrivé en 97 donc lui il est arrivé en 98 ou 19 je crois dans la série. Il a commencé sa carrière en 94 avec un court métrage à l'époque mais comme beaucoup de Canadiens il est principalement destiné à faire de la télé parce que beaucoup de télévisions de séries américaines sont tournées là-bas. Et malgré une dizaine de courts métrages et une trentaine de longs métrages son film le plus connu c'est L'exorcisme d'Emily Rose de Scott Derrickson donc c'est un film relativement connu mais derrière c'est L'effet papillon 2 si vous voyez. Donc le genre de production qu'on n'a pas trop envie de regarder. Malgré ça si de notre côté de l'Atlantique on ne connait pas trop ni ses films il a été récompensé deux fois au Canada en tant que meilleur acteur secondaire par le cercle des critiques des films de Vancouver On the Corner On the Corner en 2004 et Everything's Gone Green en 2007. On connait donc surtout nous pour la télé avec beaucoup de figurations et quelques rôles réguliers alors nous on le connait en tant que Martouf mais ce n'est pas forcément son rôle le plus connu au final puisque les nouvelles générations connaîtront peut-être plus Teen Wolf ou The Androod dans lesquels il a eu un rôle régulier il a aussi joué dans Somewhere Between qui était une série dans laquelle il avait un des rôles principaux je crois c'était une histoire de boucle temporelle avec une femme qui essayait d'empêcher le meurtre de sa fille mais ça fait 10 épisodes donc voilà ça ne sera pas tenu si longtemps que ça c'est intéressant de voir l'héritage qui est laissé dans le cœur des fans de Stargate et probablement à travers les rediffusions qu'on a vécues dans les années 2000 parce qu'au final il n'apparaît pas dans tant d'épisodes que ça lui non plus en tant que Martouf est-ce que question est-ce que la dernière fois je posais des questions et je continue d'en poser donc j'en pose sur mes sections en moi est-ce que vous savez dans combien d'épisodes de Stargate il apparaît ? Clara pardon c'était ma manière de poser je dirais 5 je vais dire 6 du coup je vais dire 7 c'était 6 je le sens ok donc Queen 6 Quentin 7 et bien c'était 7 ah ah mais oui j'ai oublié les épisodes de l'enfer ce qui laisse ouais c'est dans la 7 saison en plus c'est les épisodes de l'enfer oui parce que t'as les deux épisodes où il apparaît les deux épisodes de l'enfer épisodes où il meurt en saison 4 ouais et donc ça ça fait 5 avant ça il y a j'ai pas la liste sous les oeufs il y a aussi il y a aussi un épisode où il vient leur prévenir enfin il va les voir pour un truc ou pour un autre ouais c'est ça ouais alors si vous vous souvenez dernière fois au score final Clara 7,5 Queen 6,5 Quentin 5 ce qui fait qu'au général Quentin tu passes à 6 donc t'es toujours dernier mais t'as toujours une chance il y a beaucoup moins de questions dans ce numéro je vous préviens tout de suite il y a 4 questions oh là j'ai que 3 sections en fait et j'ai pas voulu prendre les vôtres parce que vous alliez les potasser et du coup ça donnait un avantage certain tu t'attends à beaucoup de nous quand même oui c'est sûr parce que potasser j'ai voulu les fiches wikipédia avant 21h30 pour un podcast qu'on enregistrait à 21h mais qu'est-ce que je voulais dire oui en plus il y a des chances qu'il y ait des questions auxquelles vous puissiez pas répondre tout à l'heure on verra mais c'était pas si simple que ça tout le temps qu'est-ce que je voulais dire oui du coup en plus de ça JR Bond fait du caritatif puisqu'il bosse pour une association où il promet en tout cas une association contre la fibrocystique qui est une maladie génétique qui touche les poumons et dont une de ses nests est atteinte et en fait il s'est rendu compte qu'il fait pas mal de conventions en fait puisque ce genre d'acteurs de Stargate enfin tous les acteurs de Stargate à part les plus grosses têtes d'affiches font régulièrement des conventions tournent à travers le monde il s'est dit que c'était une bonne plateforme et du coup il s'est lancé dans le caritatif de ce côté-là Martouf quant à lui en tant que personnage c'est la porte d'entrée sur la Tokra à travers Sam et Jolinard qui était du coup son amante enfin c'est compliqué Jolinard était l'amante de Martouf et du coup son hôte dont j'ai encore oublié le nom était l'amante de j'ai oublié le nom de Martouf en tant que maire Lantache Lantache voilà non Lantache c'est le oui Lantache c'est le le symbiote oui c'est ça oui donc c'est c'est Lantache Jolinard Martouf je ne sais plus comment et voilà c'est notre contact régulier Tokra pendant un certain temps Rocha Rocha merci alors je trouve que tu fais un raccourci très très anti-Tokra parce que Martouf aurait tendance à expliquer que que c'est plus compliqué que ça c'était plus compliqué enfin comme ils partageaient leurs sentiments et tout en vrai ils étaient amoureux des deux quoi oui mais oui bah c'était un un quadrouple un quadrouple enfin c'est bizarre parce qu'ils ne sont pas en couple avec eux-mêmes non plus donc à la fois t'es en couple avec deux personnes mais l'autre personne enfin voilà vous comprenez tout à fait quelqu'un veut discuter sur lui sur Martouf ou sur J.R. Bourne bah déjà c'est le le seul love interest de Carter qui a à peu près son âge je crois même que l'acteur est légèrement plus jeune d'un an ou deux donc et ça doit être j'ai souvent fait dans le discord la blague enfin je me plains souvent dans le discord des love interest de Carter et je crois qu'une fois j'ai fait la blague on devrait faire le super love interest enfin le classement du plus cringe au moins du meilleur non du plus cringe au moins pire et je pense que Martouf est dans les moins pires des love interest de Carter je pense que il se bat avec O'Neill au niveau de parce qu'ils ont tous les deux leur moment un peu cringe mais beaucoup moins que tous les autres creeps qu'un arrime puis tout techniquement Martouf tu divises par deux comme tu le disais ou alors vu qu'il est un peu crâne c'est un peu les deux oui mais pour Martouf mais pas pour Carter parce que tu vois après que tu vois après que Martouf meurt Carter ne semble pas avoir les mêmes sentiments pour Lantash mais Lantash meurt en même temps que Martouf non ? non il y a un épisode où il ne meurt pas exactement ils essaient de le garder en vie et tout et ah mais oui une des nouvelles recrues voilà c'est ça ouais ok j'ai oublié son nom mais c'est un acteur qui joue deux rôles en pas très longtemps comme beaucoup d'acteurs de la série non attends alors il joue une jeune recrue dans la saison 5 de Stargate et G1 et il joue aussi dans la saison 1 de Stargate Atlantis ah oui c'est peut-être ça ok il y a un paquet d'acteurs de genre oui il y a un paquet d'acteurs de G1 qui se retrouvent dans Atlantis il nous reviendra à la jurisprudence justement on m'en parlait tout à l'heure comment il s'appelle le Tolan Narim oui Narim en parlant de Girban et de Martouf pour avoir écouté les commentaires c'est la première mort de personnage qui est vraiment enfin personnage guest qui est vraiment déjà marqué les esprits des fans et pour lequel l'équipe de production s'est reçu des volets de bois vert et également la scène de sa mort il y a des larmes qui ne sont pas surjouées j'en reparlerai lorsqu'on abordera l'épisode en question je pense que c'est vraiment un personnage qui a marqué beaucoup de spectateurs parce que il est vraiment symptomatique d'une époque qui a beaucoup été rediffusée de Stargate et du coup je pense que les gens y tenaient à l'époque Rien d'autre on passe à la suite ? Yes Ok on va parler de Vince Crestero ou Crestéjo je ne sais pas à vrai dire Quentin tu vas nous en parler c'est l'interprète de You Je ne vais pas avoir énormément de choses à vous dire parce que je n'ai même pas trouvé sa nationalité à ce pauvre acteur mais en tout cas c'est un acteur et surtout c'est un cascadeur puisqu'il a fait pas mal de de cascades et de directions de cascades dans des films du coup au cinéma et dans des séries où il a par exemple fait des cascades pour iRobot le jour d'après Paycheck ou X-Men 2 c'est à peu près tout ce que j'ai réussi à trouver sur lui mais par contre je trouve son personnage assez intéressant son personnage apparaît du coup dans cette saison 3 dans le troisième épisode et il est tout de suite montré comme un des grands maîtres de l'ordre de l'ordre des grands maîtres de la route et c'est celui qu'on va peut-être le plus revoir au fur et à mesure avec Nirty mais lui va rester encore plus longtemps puisqu'il termine avec SG1 dans la saison 8 dernière apparition saison 8 et il fait ensuite le film Stargate Continuum donc on le revoit encore après en 2008 mais c'est un acteur qui un personnage qui nous permet en fait de découvrir la face cachée des Goa'ulds et qui va servir beaucoup à nous montrer comment les Goa'ulds s'affaiblissent et notamment puisqu'il est censé être un des plus vieux Goa'ulds et qui commence à devenir sénile pas forcément uniquement l'autre mais le Goa'ulds dégané donc il nous montre pas mal la limite de la régénération des Goa'ulds moi c'est un personnage que j'aime bien je trouve que c'est un Goa'uld intéressant c'est un de mes préférés peut-être il n'a pas énormément d'action mais ouais dans son arc narratif et dans sa façon d'être en fait il diffère un peu des autres il parle moins il est plus posé il est aussi à l'origine de beaucoup de jeux de mots pour O'Neill toujours le même mais moi ça me fait toujours rire en VO ça fonctionne qu'en VO ouais ça fonctionne qu'en VO je ne sais même plus comment c'est en VO en français c'est généralement youpi ou ce genre de truc c'est un peu pourri d'accord mais ouais je trouve que c'est un personnage assez cool et il est là du coup jusqu'au bout de Stargate Aegean puisqu'il est là dans Continuum qui est officiellement la fin de Stargate Aegean après je ne l'ai pas dit mais il y a effectivement Nirti aussi dans Continuum je crois oui elle est dans Continuum c'est sûr et du coup je voulais comme tu t'es permis de faire un quiz à nouveau Manu on va pouvoir te laisser répondre à la question à ton avis de combien d'épisodes il a joué au total bah du coup moi je ne l'ai pas renseigné là-dessus Continuum inclus si vous voulez je dirais 7 et bah c'était 9 plus le film plus le film Continuum donc il y a quand même pas mal joué dans la série et sur quasiment 6 saisons de films du coup ils jouent plus que Martouf déjà et plus ouais plus qu'Unirti plus que finalement pas mal mais ils ont le même épisode d'introduction en tant qu'acteur je pense que c'est diplomatie du coup ouais c'est ça c'est diplomatique c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui parce qu'ils apparaissent tous les deux 3 si j'inclus tous les 3 dans le même épisode les choses sont bien faites comme quoi bah si tu veux en parler Queen vas-y Chronos Ronaldo est-ce que t'auras plus de choses à dire que sur Vince Crestero dont l'affiche Stargate Fandom dit juste non c'est pas Stargate Fandom je sais plus laquelle c'est dit juste c'est un acteur il n'y a rien nulle part Ronaldo pour le coup lui est un acteur canadien donc il incarne Chronos dans Stargate G1 ou Chronus en VO c'est un acteur qui n'a pas une gigantesque filmographie beaucoup de second rôle et en finale Chronos est son rôle le plus enfin son seul rôle récurrent pour lequel il est connu il est plutôt son rôle d'ailleurs de Chronos par contre change beaucoup des rôles qu'il avait l'habitude de jouer parce qu'il est plutôt il est plutôt comment dirais-je il est plutôt casté pour des rôles de professeur ou de docteur un peu excentrique ou de vieux mentor alors que là dans Stargate G1 le personnage de Chronos c'est juste une brute épaisse avec très peu de réflexion et qui joue principalement sur sa stature en tant que Goa'uld et en tant que pseudo-divinité pour maîtriser ses troupes et en particulier maîtriser enfin il faut savoir que le père de Tilk était le primat de Chronos voilà pas grand chose de plus à dire sur lui il est toujours vivant l'acteur ou le ? l'acteur 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 bien sûr parce qu'on parlait de l'acteur il est toujours vivant parce que Chronos il est mort et Chronos voilà oui mais bien sûr qu'il est mort il meurt dans saison 4 juste avant l'épisode final mais d'ailleurs je pense qu'il apparaît que dans quoi deux épisodes Chronos finalement je dirais trois ouais je dirais trois aussi parce qu'il apparaît dans l'épisode parce qu'il y a Diplomatie il y a celui où il meurt et il doit y en avoir un il y a celui avec les robots oui voilà où il décapite les robots c'est celui où il meurt celui avec les robots oui ok il faudrait que je cherche mais j'en avais il a fait beaucoup de doublages ça c'est vrai que j'en ai pas parlé il doublait notamment Mesmero dans la série d'animation X-Men Evolution ok et il fait une voix dans Stargate Infinity oui mais je crois que l'actrice qui fait Néantie aussi finalement je pense qu'il y a beaucoup des acteurs secondaires qui ont repris leur rôle dans les jeux et donc et donc il apparaît bien dans trois épisodes de Stargate et G1 donc Diplomatie de la saison 3 Crossroads qui est en saison 3 ou saison 4 saison 4 c'est le quatrième épisode de saison 4 c'est l'épisode il apparaît dans les flashbacks il apparaît dans les flashbacks et effectivement il décède dans Double Geopardy dont je tairai pour l'instant le titre VF parce qu'il est méga spoilant ok ouais c'est pas c'est pas un goal qui m'aura marqué mais ce qui me fait marrer c'est qu'à chaque fois que je le vois j'ai l'impression de voir Viggo des Carpathes dans Ghostbusters c'est pas faux c'est pas faux c'est absolument vrai oui non je trouve que franchement il a pas des masses de charisme il est pas super intéressant ce qui est assez bizarre d'ailleurs parce que finalement dans Diplomatie on nous introduit trois goals qui sont Yu, Kronos et Nerti et dans Diplomatie ça se tourne plutôt autour de Kronos je me tape parce qu'il y a une moto qui vient de passer oui et dans Diplomatie ça se tourne autour de Kronos alors que finalement déjà c'est lui qui doit enfin il apparaît dans autant d'épisodes que Nerti mais d'où un il est juste dans trois secondes dans un flashback mais surtout c'est celui qui est le moins intéressant je veux dire clairement alors que son nom d'origine c'est un des titans un des titans de la mythologie grecque il est censé en imposer alors peut-être qu'il a été fort il y a longtemps mais dans ce qu'on en voit de Stargate il pèse plus très lourd en tout cas je ne sais pas si je vais me faire perdre des points mais on nous sous-entend dans Stargate beaucoup que la mythologie finalement c'est une réécriture de l'histoire Goa'uld et Kronos est censé être mort en fait je n'ai jamais compris pourquoi c'est Kronos ce n'est pas Zeus ou Jupiter comme ils veulent le personnage le fait que ce soit une réinterprétation de la réalité Goa'uld ça ne tient pas debout une seule seconde je pense mais parce que quand même souvent c'est un truc qu'ils nous disent souvent ils disent oui il s'est passé ça et Daniel dit ah oui il s'est passé ça dans la mythologie égyptienne il se passe ça et ça va bien avec le fait que ça se par exemple l'histoire entre Hathor et Ra Daniel nous explique que ça se passe enfin d'ailleurs c'est Carter dans cet épisode qui fait des recherches enfin bon voilà je n'ai jamais compris pourquoi ils ont pris Kronos et pas Zeus si ce n'est peut-être parce que le nom de Kronos est moins connu j'en sais rien il pète un peu plus ouais peut-être peut-être que Zeus c'est un peu compliqué moi ce qui me perturbe c'est que en fait il n'y a pas d'attribut enfin il ne tire pas vraiment d'attribut de ce qui est de ce qui est Kronos dans la mythologie contrairement à une partie des Goa'uld de base comme Ra ou Apophis mais je le trouve un peu nul je suis d'accord c'est clairement un des pires un des pires Goa'uld et même sa mort est pourrie en fait il n'a pas du tout été exploité non il est exploité comme le Goa'uld lambda fasseur de nuit ouais mais même il est censé être très humble de sa personne il est censé avoir d'être autant le mémésiste de Til que Apophis s'en fout je ne sais pas même quand il est là je ne sais pas je ne sais pas si c'est parce que Apophis apparaît plus longtemps parce que finalement Apophis il n'est pas moins cliché mais je ne sais pas si c'est l'acteur ou si c'est la manière dont il est écrit mais je trouve que Apophis est quand même beaucoup plus classe que Kronos et les deux sont censés être des némésistes de Til qui détestent Til pour des raisons différentes mais ça passe je veux dire ça ne passe pas tellement à l'écran avec Kronos à chaque fois j'oublie mais pourquoi il lui en veut ah oui c'est vrai il y a ce petit truc il a tué son père je crois qu'on a déjà parlé je ne sais plus si c'était en off ou dans un podcast ça m'avait perturbé cette histoire parce que ça suggérait qu'il y avait une société Jaffa en dehors de leur assouvissement à un grand maître si Til qui est celui est le primat d'Apophis alors que son père était le primat de Kronos ça veut dire qu'à un moment ils n'étaient pas dépendants de l'un ou de l'autre ou que ça a changé je ne sais pas je trouve que poétiquement c'était un peu chelou par rapport au Jaffa je crois que Tilk il explique qu'ils ont fui avec sa mère ah c'est possible il me semble qu'il explique qu'ils ont fui sur pas à Bido sur Tchulak parce que comme son père était mort ils étaient enfin ils avaient ils étaient bannis ou en tout cas ils étaient dans le bas du bas de la société et donc ils ont fui à Tchulak il me semble que dans un autre épisode il nous parle d'un choix en fait que Tilk a fait le choix d'être le primat d'Apophis et pas de quelqu'un d'autre et de balle peut-être je crois ah oui c'est vrai et du coup ça suggère qu'il y avait un choix quelque part comme s'il y avait une sélection à la sortie des universités et puis voilà mais bon on va mettre ça sur le compte d'une mythologie un peu fluctuante et qui se construit au fur et à mesure c'est pas non plus ni étonnant ni déconnant et bien écoutez je vous propose qu'on parle du fil rouge de la saison et c'est pas une saison sur laquelle il y a un très gros fil rouge en fait puisque alors je sais pas très bien pourquoi mais peut-être moi de ma ce que je pense le plus probable c'est que Jonathan Glassner sortait à cette saison et que ça a peut-être été un peu plus chaotique dans la production et dans la construction de la saison toujours est-il qu'il y a quelques axes sur lesquels s'oriente cette saison le premier pour moi c'est la place de la terre dans la galaxie ça commence avec encore un grand maître qui se fait tuer puisque Hathor elle est pas grand maître mais un go'houl qui se fait tuer avec Hathor il y a 7 qui passent aussi en tout début de saison donc en 2 épisodes on perd 2 gros go'houl et puis plus tard on en aura d'autres donc c'est un c'est une saison où la terre commence à peser dans le combat contre les go'houl et être un peu au milieu des trucs même si ça énerve un peu les tokra au passage parce qu'ils font ça avec des gros sabots et que comme on en a déjà parlé ça pourrait être fait plus subtilement c'est la fameuse saison où il y a justement une tentative de traiter avec les go'houls dans Diplomatie donc le fameux épisode qu'introduit les 3 go'houls dont on a parlé juste avant on voit qu'au niveau de la notoriété même de SG1 et de la terre il y a le fameux épisode du chasseur de primes dont on a pas parlé la dernière fois mais dans laquelle on découvre qu'en gros ils ont un prix sur leur tête et qu'ils commencent vraiment à faire chier les go'houls dans leur coin ce qui est assez ironique c'est que la grosse menace qui nous est présentée depuis un moment et qui apparaît dans cette saison c'est un peu un vilain de transition en fait c'est Sokar du coup qu'on nous a teasé et puis au final on le voit deux épisodes et il meurt donc ça pour moi c'est un gros signe d'un manque de direction sur la saison il est vraiment là entre deux époques en fait on a fait saison 1 saison 2 saison 4 ça va partir sur une nouvelle base avec une nouvelle équipe de prod en gros sans Jonathan Glassner et là c'est la saison de remplissage où il fallait un vilain mais on le veut badass il l'est pas tant que ça et pour ce qui est de la place de la terre dans la galaxie un autre aspect c'est l'aspect par rapport aux alliés on a de l'aide qui est demandé par les Tolan pour le jugement par exemple qu'on voit dans l'épisode où Skara va se faire libérer le fameux procès je sais plus comment s'appelle l'épisode mais le procès de Skara slash Chlorel simulation voilà les Tolan on les revoit plus tard dans un contexte il n'y a pas que les Tolan d'ailleurs il y a aussi les Asgard quand il y a l'épisode de la fausse trahison de O'Neill donc on a beaucoup de diplomatie de la part de la terre et ça finit sur une fin de saison où les Asgard viennent les chercher pour les aider dans le combat contre les réplicateurs donc la terre en tout cas commence à bien se placer sur la carte de la galaxie à côté de ça est-ce qu'on pourrait dire que c'est la saison qui concrétise enfin le propos de alors je ne sais pas si c'était Thor exactement ou un autre Asgard qui disait vous êtes en bonne voie pour devenir la cinquième race c'est pas Thor c'est ceux qu'ils rencontrent sur leur planète c'est un Asgard oui mais vous voyez de quelle scène je parle c'est un peu la saison qui confirme ça peut-être que c'est ça le fil rouge en fait c'est asseoir la position en tant qu'acteur déterminant dans la géopolitique galactique mais je pense que c'était bien enclenché avec la saison 2 en fait et que oui ça progresse bien sur cette saison mais la 4 le fait aussi mais la 4 c'est vrai que c'est un peu plus établi c'est peut-être vraiment cette saison qui sert à ça en effet qui a au moins cette trajectoire cohérente sur l'ensemble d'ailleurs en parallèle la terre oui tu veux dire Clara la position de la terre en réalité ce que je trouve intéressant ce que j'avais pas spécialement remarqué les précédentes fois où j'ai regardé et que j'ai repéré plus dans ce review watch c'est que finalement dans la saison 2 et 3 on se rend compte que la terre n'est pas non plus ça devient être un peu une épine dans le pied des goaoules mais c'est pas un grand ennemi pour eux c'est surtout c'est un ennemi pour Apophis parce qu'il leur a foutu la honte en l'attaquant sur son propre terrain mais ils ont l'air encore de dire bon si on pouvait les détruire on le ferait bien mais franchement c'est pas notre priorité là pour le moment les autres goaoules sont plus des ennemis plus importants ou ce genre de truc ils ont l'air d'être encore un peu au fond de la galaxie on s'en fout un peu d'eux là ils sont dans leur coin ils nous font chier donc genre c'est un peu tu vois les insectes tu sais qu'ils vont pas te piquer mais bon si tu peux les écraser tu les écrases sinon tu t'en fous à côté de ça il y a un autre aspect de la saison qui est un des propos de l'équipe même enfin un des buts de l'équipe du Stargate Command à la base c'est développer des technologies et on a la première apparition du réacteur Naquada on en a parlé la dernière fois et c'est vraiment le premier le premier prémisse du développement technologique à partir de de ce que la Terre récupère des autres planètes on aura le X-301 dans la saison suivante et puis après c'est l'escalade jusqu'à jusqu'à un nombre de vaisseaux assez impressionnants dans les séries à venir et pour finir des développements de persos peut-être un peu à tâtons parfois alors il y a un développement pour Daniel parce qu'il y a la mort de Charest et du coup ça lui redonne une direction une nouvelle direction Sam un peu plus développé avec le passé de Jolinar et du coup il est okra et sa relation avec Jacob puisque Jacob apparaît quelques fois quand même dans cette saison et O'Neill il a un peu de tentative d'essayer de reconstruire sa vie il y a l'épisode des 100 jours 100 days où il est bloqué sur une planète et il va tenter de refaire sa vie il fait un peu écho quand il est bloqué sur une planète et qu'il vieillit en saison 1 c'est pas hyper c'est pas hyper cherché ça va pas très loin mais mais au moins on s'attarde un peu sur lui ce qui est pas forcément toujours le cas le laisser pour compte de la saison c'est Tilk clairement son évolution ça reste un personnage assez fonction en fait dans cette saison et il est plutôt décevant il faudra aller chercher dans d'autres saisons pour avoir des meilleurs épisodes sur lui il n'y a pas d'épisode centré sur Tilk cette saison là ? c'est ce que je suis en train de regarder c'est possible mais ou alors ou en tout cas ça ne m'a pas marqué il y en a toujours au moins un par saison j'aurais tendance à dire bah j'ai pas l'impression je les ai repassés tout à l'heure et pour moi non il n'y en a pas il y a des épisodes où il a un rôle plus ou moins important mais je regarde genre le chasseur de primes il y a rules of engagement par exemple rules of engagement ou chasseur de primes qui sont peut-être les épisodes où il a le plus gros rôle mais c'est à peu près tout parce que c'est lequel non c'est peut-être le seul je ne suis pas sûre c'est lequel un nouveau monde non c'est saison 4 un nouveau monde non l'épisode 19 je ne sais pas pourquoi celui-là chaque fois que j'ai le titre je n'arrive jamais à me souvenir c'est lequel ah new ground c'est celui avec le mec de l'étalon noir celui où ils arrivent sur la planète qui est divisé en deux avec ceux qui croient que la terre et ils arrivent du mauvais côté les bedrosiens ah oui ça c'est ça c'est l'épisode sur Tilk on peut presque dire que c'est un épisode sur Tilk bah oui parce qu'il est il est séparé des autres et il devient aveugle et tout et c'est lui qui ouais il est au centre de l'action ouais mais c'est clairement pas un épisode sur Tilk en vrai quoi enfin c'est un peu triste ça ne le développe pas c'est que il est main character mais pour le coup l'histoire est vraiment pas sans trop non mais il n'y a pas de développement non mais même tu vois quasiment autant les trois os dans leur cage même si tu ne les vois pas enfin toi si tu prends en comparaison par exemple la pluie de feu ou donc la pluie de feu c'est celui où O'Neill est coincé sans jour voilà c'est quand même beaucoup plus centré sur O'Neill tu vois parce que ça raconte son histoire et après tu as l'équipe sur le côté qui essaie de le récupérer mais c'est autour de O'Neill quoi de la même manière quand tu avais dans la saison précédente tu avais celui avec sa famille Family Ties je ne sais plus comment ça s'appelle l'épisode en français les liens de Familiaux ou un truc comme ça il est clairement centré sur Tilk parce que c'est Tilk veut aller empêcher son fils d'avoir son son primta et puis tout tourne autour de Tilk sa femme son fils sa vie et tout et les autres sont là que pour aider ça alors qu'aucun des épisodes où il a un grand rôle ici il est le centre le commencement et la fin de l'action au sens général des péripéties il n'est pas le moteur de l'intrigue un des trucs les plus importants qui arrivent à Tilk cette saison c'est d'avoir tué Charret et du coup ce que ça fait de sa relation avec Daniel pendant un instant et même ça c'est centré clairement autour de Daniel et c'est pareil t'as l'épisode mince déjà t'as pas d'épisode Jaffa dans cette saison t'as l'épisode Learning Curve aussi où Tilk a il y a O'Neill qui parle avec O'Neill et Carter qui ont la gamine qui va se faire enlever ses nanites et perdre sa mémoire mais ça arrive à un autre enfant avant duquel Tilk s'était rapproché et ça le développe un peu sauf qu'en fait c'est totalement éclipsé par la même histoire du côté de Neil derrière ouais on voit juste en fait le fait qu'il se rapproche qu'il se rapproche de ce gamin ça fait juste que c'est le moment où c'est juste la raison pour laquelle il découvre ce qui se passe mais après on voit que Tilk est énervé mais après on l'oublie complètement c'est genre bon ça y est Tilk a eu son petit moment d'émotion maintenant qui sait pourquoi le gamin a disparu concentrons-nous sur O'Neill c'est clairement une très mauvaise saison pour lui pour moi est-ce que vous voulez rebondir sur d'autres points d'ailleurs du coup de ce fil rouge de saison que ce soit la place de la planète dans la galaxie ou la techno si sur la technologie je pense je suis pas sûre mais c'est l'une des rares fois où la technologie ne vient pas des elle n'est ni Goa'uld ni Asgard ni ancienne elle vient justement de la planète dont on vient de parler voilà qui visiblement l'ont développée elle-même et n'ont pas attendu les Goa'uld pour la développer il y a sûrement d'autres exemples mais des grosses technologies que j'utilise par exemple tout ce qui est vaisseau tout ce qui est téléportation c'est des trucs ce sera Goa'uld ou ancien par la suite ou Asgard il y a Naquadria qui vient aussi dans la planète c'est Goa'uld ouais mais Naquadria c'est même pas une technologie en soi c'est juste une ressource et c'est une expérience Goa'uld qui l'a créée je crois en plus oui mais c'est pas après on dit sur la planète où il y a les enfants que je crois qu'ils ont un passé avec Goa'uld aussi oui ils ont été chassés mais en fait ils ont pas ils ont pas de souvenirs de ça en fait donc la technologie c'est eux qui l'ont développé c'est pour ça qu'ils t'expliquent que la gamine elle doit absolument rentrer vers son peuple parce que sinon ils vont devoir redévelopper le truc entièrement si elle donne pas ses souvenirs au peuple donc c'est bien que c'est eux qui l'ont développé donc je trouve ça assez intéressant après étonnamment j'ai pas l'impression que c'est vraiment enfin on est vraiment à 100% dans la terre c'est comme les Goa'uld toutes leurs technologies ils les prennent des autres il n'y a pas de mémoire je pense pas qu'il y ait une seule technologie qu'ils aient inventé eux-mêmes ils ont uniquement repris les technologies d'autres espèces et adaptées à leurs besoins sinon à côté du fil rouge je trouve que la saison elle permet aussi de développer l'univers en soi même si c'est pas par rapport à un besoin c'est que c'est là où on va avoir apparaît quand même de choses c'est ce qui va être utilisé par la suite avant la suite j'ai deux questions du coup qui vont vous permettre de gagner des points et celles-là je pense qu'elles sont facilement répondables c'est la dernière qui sera peut-être un peu plus dure et encore première question j'ai parlé du coup je suis allé chercher dans un épisode dont je viens de parler brièvement et dont on n'a pas parlé dans le dernier épisode comme ça je sais qu'on n'a pas passé les fiches wiki que c'est peut-être un peu plus loin dans nos têtes donc plus compliqué cependant question facile j'ai parlé du chasseur de primes par qui est-il interprété ? par l'acteur de Flash Gordon oh merde comment il s'appelle c'est l'acteur de Flash Gordon non mais c'est ça que je voulais c'est Sam J. Jones et c'est l'acteur de Flash Gordon en effet qui apparemment n'était pas génial sur le tournage je ne sais plus où j'ai vu ça mais j'avais vu quelqu'un dire ça genre c'est un connard ? ouais à peu près mais voilà je sais juste que c'est l'acteur de Flash Gordon ok un point pour toi Clara donc au classement général Clara 8,5 Queen 6,5 Corentin 6 et sur ce numéro précis Clara 1 Corentin 1 Queen 0 pour le moment seconde question et plot twist encore sur ce personnage quelle est la particularité de son espèce ? il a besoin d'une drogue non c'est que les Goaoult ne peuvent pas les prendre comme autres c'est pour ça qu'ils ont besoin de la drogue et en conséquence ils les ont et sinon ils ne sont pas susceptibles aux ethnies telles ouais mais c'est peut-être une conséquence de ce qu'ils leur ont fait je ne sais pas j'ai l'impression que c'est juste un truc en tout cas le truc de base c'est qu'ils ne peuvent pas être pris comme autres et du coup les Goaoult les ont drogués enfin les ont mais c'est ça c'est que quand on rendra ce que tu allais dire c'est une conséquence de leur c'est qu'ils ont été mis en esclavage d'une autre façon d'ailleurs espèce qui ne revient jamais et je trouve ça dommage ouais mais ça Queen qu'en penses-tu ? en tout cas Queen il va falloir répondre à la dernière question tout à l'heure oui oui ça va ne me mets pas la pression non effectivement ça m'a moins marqué parce que l'épisode m'a beaucoup moins marqué l'épisode est pas ouf facilement oubliable et ça m'a moins mis en colère que d'autres par le passé ou d'autres à l'avenir donc franchement je suis passé à côté effectivement oui sur le moment quand j'ai vu l'épisode ça aurait pu être intéressant d'explorer mais j'en ai pas fait j'en ai pas fait comment dirais-je grand cas un cas voilà c'est ça disons que l'intérêt de l'épisode c'est qu'il nous introduit majoritairement le vaisseau cargo et c'est peut-être la seule chose qui est intéressante oui c'est vrai un vaisseau invisible en plus oui et aussi du coup c'est la première fois qu'on voit un vaisseau comme ça oui pour moi c'est la première fois qu'on voit un vaisseau invisible comme ça oui d'ailleurs je pense qu'il me semble que l'équipe est étonnée mais d'ailleurs je crois que c'est une blague qui ça donne une blague dans l'épisode des enfers qui est absolument pas traduit pareil en anglais en français parce que quand ils arrivent dans le quand pour aller aux enfers ils doivent aller dans un vaisseau cargo de Martouf dans un sarcophage qui est à l'intérieur et Onil arrive et dit ça me rappelle quelque chose et ce que moi j'ai vu comme une blague de ça ressemble quand même vachement au vaisseau qu'on a vu avant parce que c'est sûrement exactement le même set et puis en plus ça arrive pas longtemps avant c'est un épisode fin de première moitié de saison donc c'est juste avant l'épisode du milieu je peux te dire ça parce que j'avais des épisodes devant les yeux c'est l'épisode 7 donc c'est c'est quand même c'est quand même 4 épisodes avant l'épisode des enfermés mais bon je pense que moi je l'ai pris comme une blague de on a réutilisé le même décor mais je crois qu'en français ils ont traduit ça par un truc du genre le goaul qui a fait ce vaisseau aime beaucoup l'or ou un truc comme ça ah ouais d'accord ils savaient pas quoi dire alors que ça me rappelle quelque chose c'est pas très difficile à dire ouais mais après faut les comprendre les mecs qui écrivent les séries il y a un showrunner il y a une direction les mecs qui traduisent ils ont pas les mêmes directions donc les subtilités de ce genre ils ont pas forcément c'est j'aurais j'aurais du mal à aller me plaindre auprès des traducteurs de ce côté là parce que le travail c'est pas le même ils ont pas de direction forcément surtout sur ce genre de série ils ont pas de bible tu me diras tu me diras visiblement Stargate est géant en tout cas la saison 3 non plus oui mais oui il n'y a plus il n'y a plus d'un problème mais ouais t'as un exemple particulier que t'avais en tête ? de moment où il n'y a pas de direction oui oui le moment où l'épisode d'après le fait que celui d'après enfin il y a l'épisode ah oui le forever in the day et pas ce temps un jour Daniel perd charret et l'épisode suivant il drague non non il drague pas il choppe oui ok et bah écoutez on passe à la présentation de deux autres créateurs producteurs de la série on avait parlé déjà de Jonathan Glassner et il nous quitte à cette saison paix à son âme ou pas toujours est-il que Clara est-ce que tu peux nous parler de Brad Wright grand nom de la franchise Target en série télé oui donc Brad Wright c'est donc l'un des co-créateurs de la franchise Target je crois qu'il me semble qu'on l'avait dit quand on avait parlé de t'as dit son nom il y a 5 minutes de Glassner de Glassner c'est Wright et Glassner ont eu tous les deux l'idée de faire une série basée sur Target chacun de leur côté et les producteurs leur ont dit bah débrouillez-vous mettez-vous ensemble donc ce qui enfin je je pense a créé enfin je ne sais pas si ça a créé des tensions mais en tout cas ça a clairement créé une série qui avait deux personnes qui n'avaient pas la même vision donc à la fin de la saison 3 Glassner part et Brad Wright devient le showrunner jusqu'il me semble la saison 7 parce qu'en saison 8 commence Atlantis et il est parti pour faire Atlantis et qu'il a co-créé donc il a aussi créé et plus tard il va créer la série Universe et ça fait partie des 4 séries qu'il a créé lui-même donc Stargate SG1 Atlantis Universe et à côté il a aussi créé Traveloz qui date de 2016 et je n'ai rien à dire sur cette série parce que je ne savais même pas qu'elle existait c'est donc en plus d'être showrunner et co-créateur il est scénariste de plusieurs épisodes c'est lui qui a fait par exemple dans ceux dont on a parlé précédemment c'est lui qui a fait Message d'une bouteille c'est lui qui a fait Solitude alors Queen ne va pas être heureuse mais c'est lui qui a fait Le Feu et l'eau enfin qu'il a co-écrit avec Catherine Power je vais dire ça à la française parce que qu'il a co-écrit avec Catherine Power il a fait pas mal de bons épisodes je ne suis pas sûre qu'il ait fait genre ah si il a fait Meubus qui font partie de mes épisodes préférés de la saison c'est aussi il a fait globalement tous les épisodes qui reposent sur du voyage dans le temps et même si à chaque fois qu'il en faisait un il disait ce sera le dernier et c'est lui qui a aussi scénarisé Travelers c'est du voyage dans le temps d'ailleurs comme le nom le suggère d'ailleurs ce que tu disais que tu ne connaissais pas et donc voilà il a aussi scénarisé et produit les deux films Stargate FG1 c'est-à-dire Continuum et l'arc de enfin The Ark of Truth The Ark of Truth et c'est lui qui a écrit recoupé le pilote Les Enfants des Dieux dont on a parlé enfin si vous avez écouté l'épisode qu'on a fait sur Les Enfants des Dieux il me semble que c'était pendant la saison 8 ou la saison 9 je ne sais plus qu'il a décidé de recouper de reprendre en fait le pilote qu'ils avaient fait et de le recouper de le faire un peu plus long de refaire les effets spéciaux pour en faire plus une sorte de téléfilm qui se tient en soi-même et puis enlever tous les moments un peu voire très cringe de l'épisode je pense que c'est lui qui est showrunner dans le saison 4 et ce qui me laisse à penser que je pense que c'était sa vision de Stargate comparée à Glasner qui est celle que j'aime le plus parce que la saison 4 pour moi c'est ma saison vraiment préférée où il y a celle où il n'y a pas de il n'y a pas d'épisodes que je n'aime pas il y a des épisodes que j'aime moins mais j'adore énormément d'épisodes dedans et il n'y a pas d'épisodes que je n'aime pas et je pense que tout de suite quand Glasner part on voit que le bordel excusez-moi de la saison 3 devient la saison 4 quelque chose qui est beaucoup plus mieux généré que ce soit au niveau des passes enfin des fils rouges ou du foreshadowing d'un épisode à l'autre au fait que ça se tient beaucoup mieux donc je pense que c'est la vision de Stargate qui me plaît le plus c'est la sienne après je pense que Queen a plus de choses à dire parce qu'elle a écouté les commentaires audio et donc elle a sûrement plus de choses à dire là-dessus que moi bon après ce sera surtout au moment opportun dans les épisodes alors il faut savoir que Brad Wright ne fait pas beaucoup de commentaires je crois même que j'en ai pas eu un seul parce que les commentaires c'est principalement le réalisateur de l'épisode et soit des scénariistes soit des producteurs soit des personnes de la technique on citait entre nous par exemple James Tishenor qu'on réabordera très certainement à l'avenir en fait Brad Wright est plus évoqué au travers des commentaires des autres qu'au travers de sa propre participation pour moi Brad Wright c'est le coeur de la saga Stargate dans son ensemble c'est à dire que c'est sur lui que tout repose et c'est même sur lui que va reposer l'avenir de la franchise il remercie Cooper qui arrive en saison 4 aussi en producteur exécutif je pense il devait déjà être là mais après il co-crée avec Brad Wright Atlantis et Universe Robert C. Cooper je pense qu'il a trouvé un meilleur duo avec lui qu'avec Jonathan Glasner ah bah complètement complètement bah en fait en fait ce qu'il y a c'est ce qu'il faut ce qu'on peut imaginer mais vu les événements on peut se douter que ça a eu lieu comme ça c'est que Jonathan Glasner et Brad Wright c'est un duo qui a été un peu imposé alors que je pense que les duos qu'il fera à l'avenir sont plus des duos qui sont créés naturellement en fait je sais pas exactement quel était le parcours de Robert C. Cooper avant d'être producteur dans producteur exécutif sur la saison 4 mais très certainement il y avait dû avoir déjà des atomes crochus avec Brad Wright ce qui les a amenés après à co-créer main dans la main Stargate Atlantis et dès le début de Stargate Atlantis on sent qu'il y a une vraie maîtrise qu'il y a une vraie cohésion d'ensemble qu'il y a une vraie direction voilà on le disait en saison 1 il n'y a pas vraiment de fil rouge c'est un fil rouge un peu ténu comme dans cette saison 4 voilà Stargate Atlantis dès la saison 1 on y est on a une direction on sait vers quoi on va aller après pour la direction il y a aussi par rapport à Stargate Atlantis je pense à c'était comment il s'appelle excusez-moi il fait vraiment très chaud mon cerveau est mort j'écoutais le créateur de The Good Place Brooklyn Nine-Nine et Parks and Rec comment il s'appelle Michael Sher qui expliquait que quand ils ont créé Brooklyn Nine-Nine comme il avait déjà créé et fait 5 ou 6 saisons de Parks and Rec la première saison de Brooklyn Nine-Nine est tout de suite beaucoup plus au taquet parce qu'il avait une saison d'avant il avait déjà fait une série il savait comment ça marchait il était prêt à il savait comment créer des personnages ce qui allait l'aider ce qui allait pas l'aider il a co-créé Parks and Rec mais il a bossé beaucoup sur The Office aussi sur The Office oui mais c'est pas pareil quand t'es scénariste que quand t'es producteur et showrunner et je pense que le fait d'avoir déjà fait Stargate SG1 et en plus c'est dans le même c'est dans le même le même univers ça aide aussi à créer quand t'es créé une autre série dans le même univers ça aide quand même à savoir où tu vas je dis si tu sais où est-ce que t'as galéré avant où est-ce que t'as un peu machin donc ça peut t'aider déjà d'avance après je dis pas que personnellement je pense que Brad Wright et C. Cooper ont quand même bossé mieux ensemble et ont fait quelque chose de mieux mais voilà après je pense qu'il faut pas non plus oublier cet aspect du fait qu'ils avaient déjà cette saison d'une série très similaire avant de créer Atlantis qui a dû aussi pas mal les aider mais il y a juste un petit truc que j'ai oublié de dire sur Brad Wright si vous voulez savoir à quoi il ressemble dans l'épisode 200 c'est lui qui fait la parodie de Scotty quand ils font une parodie de Star Trek d'accord je savais même pas et il a aussi scénarisé avant d'être sur Stargate il a aussi fait pas mal de séries dont moi de celle que je connais il y a surtout avec Highlander mais les talons noirs justement du coup je me demande si l'acteur qui joue les talons noirs qui joue justement dans un nouveau monde s'il s'est vu engagé par lien ou si c'était complètement au hasard il rejoue dans Atlantis en première saison ok est-ce qu'on passe à Peter Deluise attends c'est Peter ou pas c'est lequel il y a trop de Deluise Peter c'est Peter c'est bien Peter Corentin est-ce que tu peux nous parler de Peter Deluise s'il te plaît et donc Peter Deluise c'est un réalisateur producteur scénariste pour la série et il a été aussi consultant créatif il est né en 1966 à New York et comme je disais il a à peu près on va dire il a à peu près tout fait dans Stargate il est arrivé en saison 2 pour commencer à réaliser des épisodes et il a commencé à scénariser en saison 4 et du coup c'est aussi le frère de deux acteurs qui vont jouer dans Stargate en ce moment ils sont arrivés là puisque c'est le frère et le fils d'un autre et le fils d'un autre un d'un autre mais je crois pas qu'il a parlé dans la série bah si si bah si si oui bah oui pardon il y a toute la famille c'est vrai où Clara aurait pu prendre 3 points qu'elle a tristement lâché avant du coup c'est le c'est le fils de de c'est Dom c'est Dom son père son père c'est Dom de Louise et le frère de Michael de Louise qui joue du coup le le colonel Nick Marlowe à qui on la fait pas dans dans le dans le la parodie Warmo X-Plan et et le et le meilleur de David de Louise qui est le personnage préféré de Clara sans doute c'est Pete qui joue Pete du coup le love interest le meilleur love interest de Carter celui qui est qui va tout en haut de la liste qui va tout en haut de la liste dans les du plus cringe au moins du plus creepy du plus creep au moins cringe il va clairement tout en haut de la liste il a du coup scénarisé 18 épisodes pour SG1 et 3 épisodes pour Spaghetti Atlantis il a réalisé 57 épisodes pour SG1 6 épisodes pour SG1 enfin Spaghetti Atlantis et 6 épisodes pour Stargate Universe également c'est de fait le réalisateur le plus prolifique de toute la série avec ses 167 épisodes sur les gens et j'imagine que sur la franchise ça doit être également lui mais je ne vais pas vous mentionner que dire qu'à part qu'il fait également une pelletée de caméos dans tous ses épisodes puisqu'il a joué dans au moins il a fait au moins 18 caméos dans la série je crois qu'il fait un caméo dans chaque épisode voilà et il me semble que souvent il arrive avec une énorme clé anglaise en tout cas sur Stargate il n'est crédité que sur 18 caméos c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal mais je pense qu'effectivement il doit faire un caméo dans tous les épisodes où il réalise déjà il joue dans Urgo mais sinon comme j'avais parlé de 200 parce que l'épisode 200 c'est non dans Warmole Xtreme pardon dans Warmole Xtreme c'est lui qui joue le réalisateur de l'épisode qui fait le Bigger Bigger à chaque fois parce qu'il veut une explosion plus grosse à chaque fois voilà si vous voulez voir sa tête il s'auto-parodie pour le coup oui dans l'épisode Warmole Xtreme il s'auto-parodie tous parce que justement tu as Cooper qui est l'un des scénaristes sur 7 la moitié tu as énormément de scénaristes producteurs etc de Stargate qui apparaissent dans l'épisode en question justement dans leur rôle enfin plus ou moins et il est également connu du coup pour 21 Jump Street bah ouais c'est c'est le partenaire c'est ça il a dans ce qu'il a joué et il a aussi joué dans la série Sequest DS qui est dont certains des personnages de la série vont faire hommage à d'autres personnages de le Suquest comme un de ses cameos qui s'appelle Lieutenant Dazwood qui fait référence à un des personnages qui est joué par lui-même dans la série et le personnage de Hayden Ford est nommé aussi par rapport au commandeur Jonathan Ford dans Suquest et Adam Brody dans Target Universe est nommé à partir du lieutenant John Brody en fait il y a son frère aussi dans Sequest je sais j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps parce que si vous avez du temps d'écouter plus de podcasts dans le podcast Previously justement il y a eu un épisode d'Alain Carrasé du coup voilà d'Alain Carrasé qui contrairement à ce que son nom indique est un podcast en français il a fait un épisode dessus et ça m'avait fait rire de me rendre compte que tu avais donc les deux des frères Deluise qui jouaient justement dans Sequest Peter et Michael c'est la voix de Loki dans l'épisode de la saison 7 aussi Loki dans Lasgardien du coup quelque chose à rajouter sur Peter Deluise ou on passe à la suite je pense que j'en dirai suffisamment sur lui lorsque j'aborderai les commentaires de ses épisodes à partir de la saison 4 et ce sera pas toujours en positif c'est un petit beauf c'est un gros beauf très bien et bah écoute on va passer aux explorations des espèces un petit peu qui parcourent cette saison 3 et on va justement commencer avec toi Quinn est-ce que tu peux nous parler des tolanes on en a déjà un peu parlé mais ils ont une fin tragique dans cette saison ou dans la suivante je sais plus oui alors la suivante c'est une c'est une civilisation extraterrestre que l'on voit dans 4 épisodes un de la saison 1 deux de la saison 3 et un de la saison 5 tragique d'ailleurs enfin dernière apparition plutôt tragique 3 personnages assez notables dans dans cette civilisation c'est Narim qui est un scientifique tolan et qui tombe très rapidement très très rapidement très 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 rapidement du major Samantha Carter elle lui file son chat putain non il lui file son chat je suis désolée c'est un gros nom là dessus elle lui elle lui il tombe amoureux du capitaine Samantha Carter pas du major elle n'est que capitaine dans la saison 1 oui alors en plus à la fin il se sépare avec lui il donne un enregistreur d'émotions qui lui donne en gros qui permettra à Sam d'avoir la pleine mesure des sentiments qu'il ressent pour elle et elle elle lui laisse son chat le fameux chat de Schrödinger et on le revoit on le revoit dans tous les épisodes concernant les tolans le deuxième personnage important c'est le personnage interprété par l'acteur Tobin Bell au MOC Tobin Bell qu'on connait beaucoup pour le rôle de Jigsaw dans la saga So qui est un autre scientifique qui est un peu vu comme le chef des tolans dans l'épisode de la saison 1 et qui est un autre chef de Jigsaw tragique et qui est qui est assez élitiste pour ne pas dire limite xénophobe dans ses visions sur le partage des ressources etc bien qu'il ait une ou deux scènes touchantes enfin touchantes entre guillemets enfin c'est vite dit avec Daniel lorsqu'il cherche justement à communiquer avec avec les Nox et enfin le troisième personnage des des tolan qui est le qui est connu en fait qui a un nom on peut surtout dire ça c'est la haute chancelière travel qui apparaît donc à partir de la saison 3 et qui est qui pour le coup elle une vraie femme politique d'importance sur pour la civilisation tolan alors le nom tolan est inspiré par par les cultures maya nahuatl et toltec j'ai cru comprendre je pense que c'est officialisé au travers d'autre chose que la série directement que les tolan sont le résultat des ingérences non pas des goa'uld mais des fameux dieux maya que l'on voit dans l'épisode du crâne de cristal j'ai découvert ça donc on les découvre alors qu'il fuit la planète tolan qui est devenue inhabitable suite à des expériences qui ont dégénéré et il cherche une nouvelle planète ou habitée qu'ils découvrira grâce à l'intervention des nox qu'ils appelleront tolana que l'on découvrira donc à partir de la saison 3 ils ont en plus enfin ils ont dans leurs caractéristiques principales le refus de partager des technologies et la technologie la plus importante technologie qu'ils ont à leur disposition c'est la technologie de phase donc ils utilisent principalement pour eux ce qui leur permet de traverser les murs l'iris de la porte des étoiles de la taurie et à la fin dans la saison 5 ils essaient d'implanter ces technologies au travers d'un armement et on reviendra là dessus dans l'épisode en question ils deviennent par la force des choses alliés des Asgard lors de l'histoire des vols de technologie qu'O'Neil démontra courant de sa saison 3 justement dans l'épisode de trahison et puis voilà pas grand chose de plus à dire et aussi la dernière chose c'est pour une raison qui n'est pas vraiment explicité c'est eux qui récupèrent le Chlorel donc le Goaul qui a pris possession de Skara comme autre il explique ça justement non ? c'est parce qu'il s'est craché il a demandé je ne sais pas si c'est craché exprès ou si c'est parce qu'il s'est craché qu'il y a ça mais en gros ils utilisent le procès pour essayer de les niquer de les attaquer parce que l'une de leurs technologies qui est aussi intéressée à ce G1 c'est qu'ils ont une défense des canons à yons qui est une défense sol air qui leur permet de faire exposer tout vaisseau Goauld qui les attaque bien stylé ces canons à yons ils ne sont pas trop exploités par la suite mais parce que de toute façon la race disparaît mais c'était intéressant et ça m'a permis de construire des technologies dont je ne sais plus comment s'appelait ce jeu un jeu de gestion de flotte spatiale dans lequel j'avais fait Netflix Target très bien quelque chose à rajouter sur les tolan ou pas ? on en avait pas mal parlé quand on a parlé de la saison 1 à part que j'aime bien la manière dont on s'est présenté le fait qu'ils ne veulent pas donner leur technologie parce que finalement ce n'est pas juste non on ne veut pas parce qu'on ne vous aime pas c'est plutôt pas mal l'idée de dire c'est justifié par le fait qu'ils ont donné leur technologie avant qu'ils ont aidé des gens et qu'ils en ont profité pour s'en produire c'est un truc qui revient assez souvent finalement dans Stargate mais je pense que eux c'est les premiers qu'on voit faire ça et voilà je trouve ça plutôt pas mal comme c'est une question qu'on peut se poser effectivement est-ce qu'on donne n'importe quelle technologie à n'importe qui et puis ça se rapproche de la directive primaire de Starfleet qui veut qu'on n'intervienne pas dans l'évolution de races sous-développées par rapport à nous c'est ce que j'allais dire c'est là où la série a l'air de se foutre complètement de la prime directive enfin genre c'est pas qu'ils s'en foutent parce que ça n'existe pas dans leur univers mais c'est vraiment pas le choix qu'ont fait les scénaristes d'aller là-dessus et du coup je trouve ça assez intéressant de le voir parce qu'en fait les Toland sont un peu montrés comme les méchants parce qu'ils ont l'air un peu snobs etc mais je pense que ça se comprend enfin voilà de toute façon c'est un effet enfin c'est un procédé sériaristique qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un est contre les héros de l'histoire forcément on les voit comme des méchants mais c'est juste que ils ont un point de vue qui est différent et il est totalement respectable de leur point de vue je pense pour te répondre Clara par contre c'est pas les premiers qui leur ont un nom par rapport à ça parce que c'est la fin du premier vidéo dans les voix c'est les nox qui les aident et les nox qui ont déjà refusé de leur donner est-ce qu'ils leur disent parce qu'ils ont pas l'air d'avoir jamais rencontré qui que ce soit ils leur disent je crois que c'est parce que c'est encore que les enfants ouais c'est ça oui non mais ce que je veux dire c'est que la différence avec les tolanes ce que je veux dire par là c'est que les nox leur disent que ce sont que les enfants alors que les tolanes leur disent vous risquez de prendre cette technologie et de vous entretuer avec et puis en plus ils ont la même réponse ouais je suis assez d'accord avec Corentin ça se défend après le truc c'est peut-être que les nox sont de nature plus isolationniste et les les tolanes ont une politique isolationniste mais ont l'air de plus se mélanger aux autres quand même donc c'est peut-être ça s'ils ont peut-être plus d'expérience là où les nox sont un peu planqués déjà les nox personne n'est au courant de leur existence en tout cas les gaules ne sont pas au courant de leur existence sinon j'ai une remarque encore une fois un peu dans le sens de Nirti c'est que les tolanes comme disait Queen c'est des descendants de 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 gens de natifs américains d'Amérique du Sud et et qui sont joués que par des personnes blanches qui encore une fois je veux dire c'est absolument pas étonnant pour une série de l'époque mais voilà c'est encore une fois un truc qu'on peut regarder se dire on aurait pu faire ça différemment enfin surtout que il y a pas mal surtout dans les premières saisons il y a pas mal de de moments où ils vont sur des planètes et où ils ont des acteurs non blancs enfin des acteurs racisés pour jouer les personnes et alors que les tolanes ils sont ouvertement je crois que dans le premier épisode Daniel le dit mais de toute façon ils s'appellent les tolanes ils sont clairement sud américains et et tu vois tout de suite ils sont ils sont développés alors on prend que des acteurs blancs je trouve ça un peu je trouve ça un peu chaud quoi oui oui tout à fait c'est marrant que tu dis ça en plus parce qu'il y a 20 minutes là pendant qu'on enregistre il y a 20 minutes il y a l'actrice qui va jouer Bad Girl qui a été annoncée et c'est une une actrice latino-américaine donc je suis sûr qu'il va y avoir une shitstorm d'ici demain sur le fait qu'elle est pas blanche il y avait pas il y avait pas déjà eu comment ça s'appelle Ruby Rose c'était pas Bad Girl qui a joué ou elle était partie Ruby Rose elle était remplacée par une actrice noire dans la saison 2 mais c'est un autre personnage du coup c'est pas le personnage de Kate Kane parce que voilà je me souviens c'est une nouvelle Bad Girl parce qu'il y avait déjà eu une shitstorm comme à chaque fois qu'il y a un personnage qui n'est pas blanc oui tout le temps tout le temps j'ai hâte de lire Twitter demain figurez-vous rien de plus sur les tolan et bien je propose Clara que tu nous parles de la plus grande espèce de l'histoire de Stariette les réplicateurs oui donc les réplicateurs qui apparaissent dans le dernier épisode de la saison 3 Nemesis mais qui nous sont teasées déjà dans l'épisode 3 de la saison 3 il me semble l'épisode Diplomatie quand ils disent qu'ils ont d'autres chats à fouetter dans la galaxie voilà O'Neill demande aux Asgard pourquoi ils peuvent pas détruire les Goa'uld et au lieu de dire parce que s'ils se mettent tous ensemble c'est trop fort ils disent parce qu'on a d'autres chats à fouetter et donc c'est une une espèce métallique en tout cas enfin on va dire qui a la propriété d'être un peu comme des Legos finalement qui est une espèce formée de plein de petits blocs qui peuvent organiser comme ils veulent et pour pouvoir s'auto en fait ils dévorent les technologies et les matériaux qu'ils trouvent pour pouvoir se reproduire se répliquer voilà se répliquer tout le nom réplicateur et se reproduire et en plus d'assimiler les matériaux ils assimilent le savoir et les technologies et donc ils sont en espèce d'expansion permanente et donc c'est une espèce qui apparaît dans la saison 3 mais qui reste jusqu'à la saison 8 dans l'un des plus que ça dans l'univers de Stargate parce qu'il y a Atlantis derrière sinon ils sont détruits avec la fin de saison 8 enfin l'avant fin de saison 8 sur Dakar c'est à dire que la saison 8 elle a genre 5 season final donc dans le premier double épisode qui est un season final ils sont détruits je pense je ne vais pas vous faire la liste de tous les épisodes dans lesquels ils apparaissent c'est une oui on en a parlé la dernière fois ce que je trouve assez intéressant sur cette espèce c'est que finalement ce n'est pas une espèce en tout cas pendant un long moment ce n'est pas une espèce qui a un désir maléfique ou un désir de destruction particulière c'est juste une espèce qui répond à un seul commandement qui est de se développer et de se développer toujours plus et donc par le fait de se développer toujours plus ça nécessite la destruction non seulement des ressources mais aussi des peuples et des cultures qui ont besoin de ses propres ressources c'est aussi une espèce qui me fait qui est assez drôle parce que me fait penser énormément à la nouvelle à la série Battlestar Galactica de 2004 il me semble parce que comme les sillons de Battlestar Galactica qui commencent comme des robots les sillons ou quoi qu'est-ce que j'ai dit c'est des sillons je le dis à la française parce que j'aime pas dire sillons mais si tu veux sillons c'était sur Energy 12 les sillons de Battlestar Galactica qui comme eux à la base sont une forme métallique robotique et qui se développent en forme humaine et enfin pas vraiment organique mais en tout cas plus ou moins humaine je crois pas qu'ils aient piqué ça à Battlestar Galactica parce qu'il me semble que l'épisode où ils ont une forme humaine vient avant l'épisode de Battlestar Galactica et d'ailleurs l'un des sillons humains qu'on aperçoit est joué par l'acteur qui joue Elo dans Battlestar Tamo Peniquette voilà c'est ça je sais que tout le monde va me détester mais c'est un personnage que j'aime pas que je trouve trop enfin bon la question n'est pas là t'aimes pas Hilo ? ça ça sera dans un autre podcast voilà passons à autre chose donc voilà ça me fait juste évitons les délices je suis très déçu de toi ça me fait juste rire à chaque fois le fait que je trouve cette similarité entre les 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 réplicateurs assez drôle finalement voilà je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses sur les réplicateurs quand on en a parlé la dernière fois encore une fois pour moi ils peuvent très bien être lus comme une critique du capitalisme ou du productivisme infernal et sans fin et c'est je pense que c'est une finalement c'est une menace encore plus grande que les go-out parce que les seules fois où ils en fait les rares fois où ils se retrouvent face à eux ils gagnent toujours un peu sur un côté technique sur un bon on va faire exploser le vaisseau juste avant qu'ils arrivent et on va espérer qu'il n'en reste pas parce que s'il suffit qu'il y en ait un qui reste sur terre et ça y est on est mort donc je trouve ça assez intéressant c'est un oui ils gagnent souvent sur du repris stratégique et de faire exploser leur propre vaisseau voilà il n'y a vraiment jamais à part le dernier épisode où ils apparaissent dans la G1 il n'y a jamais de moment où il y a une victoire sur eux c'est toujours voilà à un moment ils les emprisonnent mais ils finissent par s'échapper et voilà je trouve ça assez intéressant et c'est aussi comme on a dit et c'est d'autant plus une force plus forte que les Goa'uld et les plus effrayantes du fait que même les Asgard n'arrivent pas à les gérer ils ont une conscience de ruches aussi ce qu'ils auront aussi enfin c'est pas en abattant même un réplicateur avancé quand ils en forment humaine c'est pas en les détruisant qu'ils vont qu'ils vont les arrêter en fait du coup tu peux détruire autant d'applicateurs que tu veux au final s'il y en a un qui est resté planté sur une planète x ou y ouais et puis en plus c'est ça qui fait peur tu vois et virtuellement ils sont mortels ouais il suffit il suffit qu'il nous il faut qu'on gagne à chaque fois alors qu'eux il suffit qu'ils gagnent une fois pour que ce soit fini je trouve ça assez intéressant et dans la saison 5 c'est la saison 5 il me semble on découvre leurs origines et le fait qu'à la base ce sont des jeux et je trouve que c'est aussi encore une fois un motif assez récurrent de la science fiction qui est fait de manière assez intelligente sur enfin assez intelligente c'est pas non plus c'est pas non plus jamais vu mais voilà sur le à la fois le sur jusqu'où peut aller la technologie et le débordement de la technologie que ce soit en IA ou en autre chose et voilà enfin je je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire même si c'est pas très clair je vais vous laisser moi je par rapport à ce que tu disais sur l'épisode où on introduit un passé des réplicateurs j'ai toujours trouvé ça très étrange qu'ils apparaissent dans notre galaxie et que finalement ils viennent des enfin qu'ils ne soient pas aussi enfin développés en priorité dans notre galaxie alors que ils ont attaqué les les Asiards bien avant de nous attaquer alors que moi ils sont ils ont été créés dans notre galaxie complètement oui et puis en plus dans Pegasus on enverra une autre forme qui a eu la même évolution les origines et la façon dont ils sont répandus c'est un peu abscond mais ouais je suis d'accord avec toi mais c'était cool enfin j'ai trouvé ça cool quand même l'origine des réplicateurs oui oui moi je trouve que c'est un bon épisode mais qui je trouve que ça n'a énormément sens dans une réplication après c'est pareil dans la fin de la saison 4 non pardon le début de la saison 5 il y a des réplicateurs et ils sont dans une galaxie perdue ils ne savent pas où ils sont et ça fait aussi pas grand sens à moins que par hasard ils se soient retrouvés dans la dans la galaxie des Asgard après tu disais tu disais que ça te faisait penser au Cylon mais en fait ça fait clairement aussi penser au Borg dans Star Trek c'est une conscience de ruche et qui assimile après il n'y a pas tellement le côté assimilation vous devez enfin c'est plus un côté destruction qu'assimilisation ils assimilent pas les humains mais ils assimilent les morts en soi du tout ouais c'est ça et puis il y a la même idée que les Borg ils ne sont pas forcément méchants de base ils cherchent juste à se développer et à assimiler toujours plus c'est un peu c'est des ennemis par défaut parce qu'il y a des espèces qui ne veulent pas se faire détruire moi c'est vraiment une espèce je disais que c'était la meilleure espèce de Stargate c'est vraiment un des ennemis que j'aime bien déjà c'est un ennemi récurrent à travers les j'ai envie de dire deux mais peut-être trois séries il me semble qu'il y a des d'ailleurs une intrigue réplicateur dans l'univers de mémoire mais peut-être que je confonds avec une intrigue d'Atlantis que je place mal comme tu le disais Clara ils permettent de développer beaucoup de choses beaucoup de thématiques parce qu'ils ont beaucoup de formes différentes ils ont une évolution ça va de l'araignée mécanique qui vient en masse au début jusqu'à des individus sur la fin qui développent une personnalité une conscience qui se pose la question qui amène la question de qu'est-ce qu'il fait à un humain d'une machine question assez classique de l'ASF et qui va pas mal se rapporter à Battlestar du coup dans ce cas là il y a aussi un côté jouissif dans le fait que c'est un ennemi que les héros peuvent défoncer et défoncer de façon visuelle là où vous le savez vous-même quand tu tires sur des Jaffa il n'y a jamais une goutte de sang ça tape l'armure qui n'est même pas transpercée et puis il tombe à terre il n'y a jamais rien d'impressionnant là où les réplicateurs ils peuvent se faire plaisir visuellement ça donne des vrais trucs des vraies scènes un peu intenses où il faut repousser des armées c'est quelque chose que je trouve assez cool moi c'est vraiment un ennemi que j'aime bien et puis même si tu as l'impression que leur origine ou leur façon d'être est redcon tous les deux ans pourquoi pas ça marche c'est un ennemi implacable et je le trouvais je trouvais presque que leur fin était un peu précipitée en fait dans la saison 8 par rapport à ce que l'arc de la saison 8 des réplicateurs pouvait amener je trouvais que ça se concluait un petit peu trop tôt en même temps est-ce qu'ils n'étaient pas un peu arrivés au bout du concept aussi parce que en termes de puissance au niveau de la saison 8 on arrive quand même à une sorte de pinacle je ne suis pas totalement d'accord pour moi il aurait pu y avoir justement une trajectoire à la Battlestar où à un moment à avoir développé une conscience plus humaine les réplicateurs auraient pu donner une civilisation qui s'assimile aux humains et qui pourrait être un allié il serait peut-être un ennemi qui devient un allié par la force de l'évolution et du coup c'est juste devenu un super ennemi qu'il faut détruire à la fin je trouvais ça un peu dommage après je pense que la saison 8 quand ils l'ont faite ils n'étaient pas sûrs d'avoir une saison 9 après qu'ils avaient une saison 9 entre les deux saisons ça se voit avec le final de la vie de toute façon c'est pour ça on avait qu'il y a deux gros finales c'est que il y a trois ouais et du coup ils ont fermé ils ont fermé ça parce qu'ils ne savaient pas si ça faisait quand même une fin un peu abrupte si tu ne fermais pas ce fil ouais c'est clair que moi je suis d'accord avec toi Manu je trouve que c'est des des ennemis qui sont vraiment super impressionnants en fait on a peur d'eux plus que des Gwaoules j'ai l'impression justement on sait qu'on les reverra plus tard que ce n'est pas parce qu'ils vont en tuer un qu'ils ne vont pas revenir qu'en plus ils sont comme disait tout à l'heure ils sont quasiment intuables dans l'univers et effectivement on aurait pu avoir une saison qui était en train qui aurait pu être entièrement dédiée à leur fin ce qu'on n'a pas eu du coup on a eu une saison qui était entièrement dédiée à la fin de Apophis Ball et et les réplicateurs du coup c'est un peu c'est très expéditif au final même si ça le fait bien parce que du coup ça nous donne un final où on ne sait pas où il y a une équipe d'efforts ce qui est assez précaire et du coup qui fait aussi monter l'attention mais effectivement j'aurais bien aimé les voir encore un peu plus loin Queen quelque chose à rajouter bah en fait là maintenant que j'ai revu pour la troisième fois la série je sais ce que j'aime chez les réplicateurs je sais ce que j'aime moins chez les réplicateurs et au final leur trajectoire je pense que leur trajectoire est allée beaucoup trop vite quelque part parce que les formes humaines sont arrivées très tôt et à partir du moment où on a les formes humaines et la puissance qu'ils peuvent avoir avec l'esprit de ruche ultra connecté à travers à travers un peu tout tout le reste voilà réplicateur qui a une puissance absolument phénoménale et en plus un intellect absolument prodigieux c'est pour ça que moi je ne suis pas frustré particulièrement de leur fin au contraire moi j'aurais eu très peur de ce que ça aurait pu donner autrement quoi pour moi il n'y avait pas vraiment d'issue possible l'ennemi devenait beaucoup trop puissant je trouve même d'ailleurs que sur la saison 8 les deux apparitions des réplicateurs c'est vraiment jusqu'où on peut aller dans le concept pour continuer de rendre cette menace impressionnante et ça allait un peu loin est-ce que vous croyez que mais par contre c'est vrai que j'étais très j'étais très surprise en bien quand ils sont quand ils réapparaissent entre guillemets sous une forme particulière dans dans Atlantis mais là c'est pareil dans Atlantis à un moment la puissance devient trop est-ce que c'est pas le problème de Stargate de manière générale ils font des trucs de ouf dans Atlantis oui peut-être je sais pas je trouve qu'ils arrivent à être mesurés sur les Goa'uld même s'ils ont des Goa'uld très puissants je trouve qu'ils arrivent quand même à leur tenir tête SG1 arrive quand même à leur tenir tête plus ou moins facilement sans que on sente que la situation est totalement désespérée après c'est aussi c'est quelque chose de très personnel la question des ennemis implacables c'est quelque chose qui me fascine autant qui me terrifie typiquement je vais faire un parallèle avec quelque chose qui n'a strictement rien à voir le film It Follows on est sur un ennemi implacable c'est typiquement le genre de choses qui me fascinent mais en même temps qui me terrifie puissance 10 et c'est un peu ça les réplicateurs c'est vraiment ça c'est parce qu'ils me fascinent que je les aime autant que je les déteste tu parlais de réplicateur est-ce que vous croyez qu'ils ont fait réplicateur pour laisser Amanda Tapping s'amuser un peu en tant qu'actrice genre pour lui laisser jouer d'autres trucs pour la laisser apparaître pour la première fois en réplicateur à poil ah non c'est pas ça parce que déjà dans Atlantis mais ouais non sinon il y a un truc je trouve qu'au niveau du design des réplicateurs c'est peut-être le design de Stargate qui est le plus original mais surtout au niveau du son je sais pas qui est l'ingénieur son qui a créé le son des réplicateurs mais je trouve qu'il a super bien réussi à trouver le son des réplicateurs il y a un truc il a créé un son qui est absolument emblématique il suffit de l'entendre même très faiblement dans un épisode pour te dire et merde le premier épisode de la saison 5 c'est ça à un moment tu l'entends et tu sais tout de suite ce qui se passe donc ouais mais en plus je trouve que ça va très bien avec le design du truc et tout donc je trouve que le son ne serait-ce que le son des réplicateurs donne quelque chose est incroyablement bien trouvé on passe donc au Hunas une autre espèce qu'on a déjà croisé un peu et qui revient dans cette saison qu'on ne croisera pas des masses au final mais qui a une importance de la mythologie Stargate puisque les Hunas étaient quand ils nous ont présenté au tout début une légende comme étant les anciens hôtes des Goa'uld avant les humains une espèce plus primitive plus brutale plus solide mais qui n'avait pas l'intelligence des humains et c'est pourquoi les Goa'uld ont fini par enfin auraient à ce moment-là fini par changer leur existence est validée dès la saison 1 avec le marteau de Thor puisque la créature qu'ils combattent une fois fait prisonnier par le marteau c'est un Hunas et c'est une espèce qu'on reverra plus tard puisque dans cette saison 3 on a un épisode qui s'appelle Démon dans lequel une société qui semble chrétienne je crois d'origine est martyrisée par un démon qui vient régulièrement prendre des sacrifices et qui est en fait un Hunas habité par un Goa'uld c'est une espèce qu'on découvra un peu plus tard originaire d'une planète qui est en fait la même planète originaire que les Goa'uld et c'est pour ça qu'ils sont devenus leurs hôtes par défaut au début c'est une grosse redcon sur l'origine des Goa'uld puisque là au final c'est des larves dans un lac sur une petite planète qui s'appelle P3X888 d'ailleurs planète qui sera visitée régulièrement par le SGC et sur laquelle il y aura une équipe qui fait des études archéologiques et c'est à ce moment là que Daniel se fera enlever par un Hunas et qui découvrira que c'est leur planète d'origine et qu'il y a une société de Hunas sur cette planète un Hunas qui s'appelle Shaka et qu'on reverra plusieurs reprises par la suite c'est d'ailleurs un des rares épisodes dans lesquels Daniel lance une piste de choses qu'il va étudier dans le futur et qui a des retours puisque voilà on en a listé quelques-uns depuis le début de ce podcast mais il y a souvent des épisodes qui font appel à des suites et qui n'en auront jamais et les Hunas en auront puisqu'on reverra les personnages de temps en temps on aura au moins des nouvelles de Shaka et de ses petits potes il y a deux épisodes après avec les Hunas il y en a deux il y en a deux autres derrière c'est ça après après démon il y en a trois il y a justement celui non je parle d'après First One ouais c'est ça donc après il y en aura en fait il y en a trois avec Shaka et c'est une espèce du coup qui était légendaire donc qui n'est pas très déployée à travers la galaxie mais qui est exploitée par certaines planètes on en découvrira une plus tard justement qui capturera Shaka pour la réduire en esclavage et qui va entraîner une rébellion un peu lancée par Shaka et par les humains par l'équipe de SG1 qui va permettre aux Hunas mis en esclavage sur cette planète de se rebeller contre leurs oppresseurs ce qui fait d'ailleurs un peu débat dans l'épisode on en reparlera sûrement à ce moment là mais ce qui fait débat au sein de l'équipe quoi et plus tard on reverra d'ailleurs Shaka pour aider à des relations diplomatiques avec d'autres Hunas sur une planète où le SGC fait de l'exploration minière alors je ne sais plus si c'est pour du Naquada du Naquadria ou quelque chose comme ça je pense que c'est du Naquada du coup parce que le Naquadria c'est que sur la planète de Jonas normalement et donc voilà ce n'est pas une espèce qu'on reverra beaucoup c'est une espèce qui a son importance dans le lore et surtout qui permet qui permet de découvrir une espèce primitive qui n'a pas beaucoup évolué et qui va apprendre des choses à Daniel avec le temps voilà moi c'est Shaka c'est un personnage que j'aime beaucoup j'aime on le voit que trois fois mais j'aime beaucoup sa relation avec Daniel et le côté justement découverte mutuelle de deux civilisations que je trouve intéressant puis c'est un personnage secondaire qui a une évolution y compris physique j'entends c'est à dire que dans sa façon de se tenir c'est ça c'est assez dans l'épisode dont je parlais primitif First Ones le réalisateur de l'épisode je ne sais plus exactement lequel loue d'ailleurs les talents d'acteur de son interprète qui doit faire ça quand même avec tout un maquillage et tout mais en lui-même juste le personnage je trouve assez fascinant sa façon d'évoluer au fur et à mesure de la série et de ses apparitions ouais je suis d'accord parce que le dernier épisode où on le voit justement où il joue les émissaires il a des habits qui sont toujours des habits de 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 mais qui sont mais qui sont mais qui sont mais qui sont légèrement mais qui sont légèrement mais qui sont légèrement je veux dire qui sont toujours des habits de Ounas dans le sens c'est toujours les mêmes matières mais qui sont taillés et faits d'une manière où tu vois vraiment que c'est un émissaire la manière dont il se tient est complètement différente il y a vraiment il y a vraiment ouais quelque chose dans la manière dont il se tient qu'on voit qu'on a évolué qu'il a évolué entre le jeune Ounas martyrisé dans sa cave au chef de toute une nation de Ounas qui qui essaye de faire la paix avec les humains et qui et qui qui devient un émissaire de son peuple ouais il y a une évolution très rapide d'ailleurs parce qu'en trois épisodes du coup c'est découverte de la civilisation mener une rébellion et ensuite diplomate donc oui ça suggère en fait un gros background avec Daniel on imagine là ça crée quelque chose ça crée de la backstory qu'on a rarement en fait avec avec d'autres espèces des fois on découvre une planète en début d'épisode où on lui dit ça fait trois mois qu'il travaille avec eux pour essayer de faire je ne sais quoi de les relocaliser ou de développer je ne sais quoi mais et ça t'est planteur dans un épisode là au moins il y a un petit fil rouge sur quelques saisons j'ai une question j'en ai même plusieurs parce que je vais en rajouter histoire de donner un peu plus de points Quinn tu disais que le personnage de Chaka évoluait physiquement et c'est en fait parce qu'il y a deux acteurs qui l'ont joué il y a John Johnstone qui l'a joué dans ses deux premières apparitions Chaka donc dans The First One et dans celui de la rébellion enfin c'est ouais voilà cet acteur John Johnstone ne prenez pas de page wikipédia a joué sept rôles différents dans la série Stargate il a vu j'en ai un il joue dans attendez pause pause au cinquième homme tu commenceras du coup ma question c'était est-ce que vous pouvez m'en citer deux vas-y Clara ah oui du coup apparemment les règles de combat et le cinquième homme dans les règles de combat il joue le second du chef qui joue le chef ouais le capitaine Nelson c'est ça et dans le cinquième homme il joue donc le cinquième homme et je trouve qu'il ressemble vachement à le lieutenant Tyler ouais le cinquième homme et bah écoute t'as un point mais comme il y a il y a quatre autres rôles qui n'ont pas été cités Quinn, Corentin est-ce que l'un de vous tu joues dans le feu et l'eau tais-toi tais-toi un point tu laisses une chance aux autres d'avoir un point non mais moi j'en ai aucun j'avais ceux-là t'avais ceux-là ok Quinn est-ce que t'as une idée de ce qu'il a joué d'autre et attention il y a deux rôles qui sont dans cette saison et bah il y avait les règles du jeu dans cette saison donc on l'a déjà cité non mais il y a deux autres rôles qui sont dans cette saison il y en a trois donc en tout il a joué quatre fois ouais c'est compliqué non il a joué que trois fois dans cette saison parce que First One c'est saison 4 effectivement tu me vois pas mais je suis en Hermione qui est en train de stresser sur son bio sachant qu'il y a un épisode qui n'est pas dans cette saison qu'on a cité tout à l'heure on a cité nommément le nom de l'épisode il y en a un il joue dans le feu et l'eau il y en a un non il joue pas dans le feu et l'eau mais c'est pas lui le mec masqué dans le feu et l'eau non non Clara calme toi s'il ne répond pas je te laisserai une chance tu pourras peut-être avoir un deuxième point pas d'idée Corentin ? je réfléchis je réfléchis en fait je sais qu'il a beaucoup fait de enfin qu'il était bon en maquillage et tout ça ouais tout à fait en fait tous ses autres rôles pas cités il est maquillé et bah est-ce qu'il joue dans est-ce qu'il joue le Ounas des démons non ah il doit jouer un extraterrestre dans Foothold invasion il joue un extraterrestre dans Foothold il joue pas un des un des mecs qui est qui est qui est qui est moursouflé dans dans l'épisode de Myrtle si dans Metamorphose il joue il joue un des personnages qui est défiguré ouais ok il en reste deux vous avez un demi-point chacun déjà encore un dans la saison 3 il y en a un autre dans la saison 3 il est compliqué en fait il est très compliqué parce que il joue un personnage qui à un moment est-ce qu'il double pas révèle son visage et c'est plus lui du coup est-ce qu'il double pas quand il est masqué c'est lui quand il n'est pas masqué c'est pas lui ah super c'est le chasseur de primes non 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 allez je vous donne les deux derniers attends 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 ah si il joue il joue Sokar dans l'épisode Johnny Dance Memories non 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 Sokar c'est lui qui rejouera mince qui jouera ah je vous l'ai dit à l'enfant Anubis mais c'est pas lui je sais pas il joue dans l'autre côté du miroir peut-être chercher un personnage masqué dans un épisode je sais pas c'est pas celui qui joue Apophis justement quand il est masqué non c'est Naonak c'est le rôle qui est Apophis en fait quand il est masqué c'est lui c'est Naonak je te file un de mes points de plus t'as gagné 2 points c'est juste parce que t'as dit qu'il continue enlevé la et son dernier rôle du coup il y avait donc dans cette saison il y a le capitaine Nelson dans Rules of Engagement Naonak dans les épisodes du milieu de saison et un des aliens dans Foot Hold il y a The First One dans saison 4 le lieutenant Tyler je sais plus quelle saison mais c'est plus tard donc c'est le cinquième homme c'est l'épisode 4 de la saison 5 il y a le Wodan Metamorphosis et son dernier rôle c'est dans un épisode des dernières saisons puisque je crois qu'il y a il y a merde le colonel Mitchell dans cette saison là c'est Warwick Finn épisode c'est Forsaken c'est je sais pas si vous vous souvenez de cet épisode il trouve un vaisseau SG1 trouve un vaisseau avec des humains qui se battent contre des aliens et en fait les humains sont des prisonniers du vaisseau et les aliens sont leurs jolis et bah ils jouent un des aliens et c'est ça et c'est lui qu'on revoit en tant que mais c'est plus le même acteur je crois quand il fait la course mais c'est pas lui qui joue le frère c'est pas lui qui joue le frère justement dans la course le plus jeune des deux frères celui qui est un peu plus fin non il me semble que enfin non non il me semble que c'est un autre acteur qui rejoue Warwick à ce moment là plus tard j'adore la propension qu'à Stargate pour caster à nouveau des personnes Warwick c'est ça le prime de Apophis dans les flammes de l'enfer c'est pareil il est à parmi les fois lui et d'ailleurs attendez petit ce que je viens de regarder celui qui rejouera Warwick plus tard il s'appelle Alex Zahara il joue un des aliens dans Foot Hold il joue un des mecs diffigurés dans Métamorphose mais ça m'étonne pas parce que il joue même deux il joue même deux aliens dans Foot Hold mais ça m'étonne pas parce que ça demande un certain déjà physiquement c'est assez taxable et puis en plus à jouer dans des costumes c'est assez compliqué c'est pour ça que enfin donc ça m'étonne pas qu'ils reprennent tout le temps les mecs surtout que les mêmes surtout que je pense que il doit y avoir un certain nombre d'acteurs à Vancouver parce qu'il y a des studios mais ça reste ça reste limité c'est pas une compétence que tout le monde a la preuve comment il s'appelle l'acteur qui joue dans la forme de l'eau et dans Discovery et dans la moitié des films de l'eau Doug Jones on en parlait on en parlait tout à l'heure avec Laurent c'est un genre enfin tu vois genre Doug Jones tout le monde peut pas faire du Doug Jones bon en plus Doug Jones il a physiquement ouais non clairement c'est un talent en effet et c'est très drôle parce que j'ai créé une deuxième question à côté le deuxième acteur qui jouera Shaka donc quand il est diplomate dans le Enemy Mine épisode plus tard où il doit convaincre d'autres ou une as de laisser laisser le Stargate Command forêt cet acteur joue trois rôles dans il joue dans les femmes de l'enfer donc il joue attends attends Clara 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 non mais parce qu'après vous me piquez mes points il joue Shaka non mais vous allez voir vous allez voir je vais vous en demander un seul il joue Shaka il joue le fameux frère de Warwick Finn dans Space Race du coup c'est lui c'est lui qui joue le frère donc vraiment tous ces rôles là sont liés d'alien maquillé c'est tous les mêmes acteurs qui se retrouvent quoi et il joue un troisième rôle dans lequel il est pas maquillé un rôle important d'une espèce dont on a parlé tout à l'heure il joue au numéro 5 c'est celui qui enfin il joue au numéro 5 ouais le du coup le j'allais dire le Cylon mais non le réplicateur humain numéro 5 qui qui crée qui crée réplicateur 1 point pour Corentin le nombre de points de Queen sur cette session c'est 0,5 ce qui est assez drôle du réplicateur numéro 5 c'est que du réplicateur numéro 5 c'est que c'est des réplicateurs c'est lui qui sort et justement il y a l'acteur de numéro 5 le Silence qui joue aussi dans Stargate oui qui est d'ailleurs je crois le premier acteur de Battlestar à jouer dans Stargate je suis pas sûr je suis pas sûr il en joue plusieurs c'est celui qui joue à Rondoral numéro 5 c'est à Rondoral je crois mais il y a aussi Hate mince comment elle s'appelle Grasse Park mais Grasse Park c'est beaucoup plus tard ouais Grasse Park c'est plus tard ouais je sais pas mais à Rondoral il revient plus tard aussi on le voit enfin on le voit plusieurs fois il a plusieurs fois mais à Rondoral il joue dans l'épisode avec Martin le premier épisode avec Martin c'est lui le ah oui oui c'est ça c'est un membre de son espèce qui le traque en effet et ben c'est fin des points pour cette session sur les deux sessions saison 3 Clara gagne avec 10,5 suivie de Corentin avec 8 et Queen avec 7 sachant que le classement du dernier épisode c'était 7,5 Clara 6,5 Queen 5 Corentin Queen tu t'es un peu fait te remonter on va essayer on va essayer de faire un quiz peut-être plus Queen Friendly peut-être en même temps je sais pas Corentin si tu fais un quiz parce que c'est toi qui t'occuperas de la saison 4 mais du coup il faut remettre les à zéro parce que moi je pourrais pas jouer bien sûr ça sera indépendant là c'est une session saison 3 si j'en refais un plus tard ça sera une autre session en plus pour la saison 4 normalement on aura peut-être deux invités il y a Loïc Queen je sais plus si t'étais là quand on a fait un épisode avec lui sur YMCU on en a fait deux avec Loïc et il y a Sylvain qui a aussi fait un YMCU qui était intéressé pour parler de la saison 4 donc on sera peut-être on sera peut-être 6 pour parler de la saison 4 il faudra qu'on on discute bientôt j'ai d'ailleurs appris ça en écoutant l'épisode sur Kaamelott aujourd'hui parce qu'à la fin Loïc il y a Loïc dans l'épisode sur Kaamelott vous allez bientôt m'entendre dans l'épisode du site Alpha ouais parce que je l'ai dit qu'on devrait tourner saison 4 bientôt voilà il nous reste un sujet pour cette saison mais je n'ai pas préparé de questions dessus et c'est toi Corentin qui va t'en charger est-ce que tu peux nous parler de l'ascension du coup l'ascension qu'est-ce que c'est l'ascension c'est une évolution qui peut se faire de manière spirituelle ou de manière génétique en gros elle apparaît du coup pour la première fois dans l'univers de Stargate avec les anciens qui sont censés être la première race à avoir fait l'ascension au moment où ils ont développé 90% de leur potentiel cérébral et on nous explique au tout début de la série enfin du coup dans la saison 3 que les humains peuvent également passer l'ascension eux via un questionnement spirituel et un processus de réflexion personnelle et sur l'univers et assisté du coup par un ancien la première ancienne qu'on va voir du coup ça sera Omadesala qui est du coup celle qui va aider la première personne à passer l'ascension qui est un moine qui transgresse un peu les règles alors les anciens ont des règles assez strictes sur l'ascension mais Omadesala est la seule ancienne qui en tout cas au début aide les autres espèces à passer l'ascension elle va également aider Daniel elle va également aider Daniel à ascensionner à plusieurs reprises au cours de la série et du coup c'est une c'est très pratique ça fait qu'on peut tuer Daniel et le ramener à l'épisode d'après c'est ça avec cercueil sans cercueil tout marche mais du coup pour pour la série ça nous permet de placer du coup les anciens qui sont une race qui est censée être éteinte mais qui en fait au final ne s'est pas éteinte mais a fait l'ascension de manière quasi systématique dans leur race pour arriver à un stade de conscience plus évolué qui si on en croit la série si on en croit en tout cas les anciens n'en serait pas une un stade final et qui pourrait encore évoluer en forme d'énergie encore plus de plus c'est du coup le fait qu'ils pourraient encore évoluer serait la raison pour laquelle ils n'aident pas les autres espèces à pratiquer l'ascension puisque ça les ferait passer un peu trop pour des pour des divinités ce qui ce qui n'est pas le point de vue des anciens ce qui va être plus le point de vue des oris pour le coup ils ont pratiqué l'ascension mais qui servent de leur ascension pour dominer les autres espèces de leur galaxie je pense tout à fait ouais c'est ce qui est bien avec le principe de l'ascension c'est que ils n'ont pas cherché à circonscrire le côté magique entre guillemets de l'univers Stargate uniquement à la technologie des Nox alors ça va beaucoup 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 plus loin quand même mais au moins voilà cette dimension spirituelle magique n'est pas mise de côté et ça apporte une dimension supplémentaire à cet univers qui est qui est déjà assez foisonnant avec alors certes des implications un peu particulières tout ce qui dit autour la première ascension de Daniel ça c'est bon côté ça aussi c'est mauvais côté en termes de ressorts scénaristiques ça va même un peu peu loin je trouve c'est en saison 7 je crois non saison 6 celle où il y a Jonas c'est la saison 6 celle où elle carrément elle fait l'ascension de toute Abidos c'est la fin de saison 6 c'est la saison 8 c'est la saison 8 c'est la saison 8 c'est la saison 8 je croyais que c'était entre la 6 et la 7 quand Daniel revenait non c'est la saison 6 t'as raison c'est la 7 non c'est la fin de la saison 6 oui c'est ça parce que 7 Daniel est là parce que c'est quand Daniel revient tout à fait ah oui c'est qu'un Dubis cherche un artefact caché sur Abidos après j'ai eu une frayeur là récemment en regardant la saison 8 c'est qu'à un moment je me suis dit mince ça se trouve les réplicateurs ont été à deux doigts de connaître aussi l'ascension et puis alors là j'ose à peine imaginer ce que ça aurait pu donner mais c'est un plot de Atlantis parce que les réplicateurs qui sont des répliques des lantéens du coup il y en a une partie qui cherche à atteindre l'ascension et ils n'y arrivent pas parce que c'est des machines mais est-ce que tu peux faire l'ascension enfin je veux dire une fois que t'as fait l'ascension t'as plus besoin en matériel du coup tu ne peux plus du coup les réplicateurs ne deviennent enfin s'ils ont plus besoin de manger toutes les technologies et les matériaux des vaisseaux et des autres et autres trucs finalement ils perdent leur aspect de leur aspect réplicateur je voulais dire de menaces en fait parce que comme je disais tout à l'heure la seule raison pour laquelle c'est des menaces c'est qu'ils répondent presque sans penser à leurs règles premières qui est de se développer du coup s'il n'y a plus de besoin de prendre les matériaux des vaisseaux et tout finalement ils ne sont plus au contraire ils ne sont plus en danger parce qu'ils ne vont pas nous bouffer nos vaisseaux ouais ouais mais les réplicateurs de Atlantis aussi on en reparlera plus tard mais c'est des enfin ils n'ont pas les mêmes les mêmes volontés je crois qu'ils sont censés ils sont programmés pour se comporter comme des anciens en fait globalement donc les anciens cherchaient à atteindre l'ascension eux ils essayent d'atteindre l'ascension aussi mais du coup ce que disait Quentin c'est que quand tu arrives à 90% d'utilisation de ton cerveau je ne sais pas quoi enfin un de ces trucs qui a été complètement déblanqué mais qui est très souvent utilisé dans la science-fiction parce que c'est quand même bien pratique est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'O'Nil quand il a le 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 savoir des anciens vu qu'on te dit qu'il utilise plus son cerveau et tout est-ce que ça veut dire que potentiellement il peut faire l'ascension sans même sans même essayer je ne suis pas sûr parce que les anciens tous les anciens n'ont pas réussi à faire l'ascension c'est pas que ils sont quand même majoritaires il y a une question spirituelle plus que totalement enfin c'est compliqué parce qu'ils ont fait des expériences et tout en effet donc pour l'atteindre d'un point de vue technologique comme tu le disais mais je pense qu'il a plus facilement le potentiel de le faire mais après il y a quand même un côté spirituel qui lui manque probablement ou une volonté même c'est le c'est le problème que j'ai avec ça c'est que ils disent qu'il y a le côté spirituel mais à côté on voit que Anubis a réussi à faire l'ascension sans changer son besoin de enfin sans changer c'est le fait qu'il soit un Gaoul parce qu'il a été aidé ouais par Romain ouais mais qu'elle a aidé mais ça veut dire que c'est pas uniquement spirituel parce que pour que au malade il faut quand même qu'il passe je pense pas que tous les habitants d'Abydos non plus n'ont pas eu un chemin spirituel je trouve que c'est pas au bout d'un moment c'est devenu un peu une bon je pense que si les anciens aident ça passe mais les anciens voilà les anciens qui ont fait l'ascension c'est les gardiens du temple maintenant en fait ils sont là pour dire toi oui toi non toi tu vis toi tu crèves et en fait de temps en temps il y a le tu sais un autre crypte de Carter qui a construit la porte des étoiles dans son garage qui a justement qui est un ancien enfin qui a qui a retrouvé l'ascension plus tard enfin qui qui est ré qui est réassent qui est réassent dans cet épisode que je pensais quand je parlais des Tolan parce que lui aussi il le dit que quand il a donné une technologie à une planète pour se défendre ils ont fini par l'utiliser pour s'encroutuer ouais d'ailleurs la preuve que c'est pas une ascension tout à fait spirituelle c'est que lui il a fait l'ascension ça n'empêche pas d'être un gros creep après quoi c'est juste que ça dépend des des valeurs morales des scénaristes ça aussi ça peut être un problème moi comme comme le disait Corentin ou peut-être même aussi Queen tu le disais peut-être c'est un procédé scénaristique qu'ils ont un peu trop employé et même un peu trop twisté mais ce que je trouve intéressant dans le concept de base de l'ascension c'est ce que ça fait de ceux qui ont subi l'ascension c'est-à-dire qu'au début les vilains de Stargate le concept c'est la loi de Clarke une des trois lois de Clarke celle sur la technologie la magie la distinction entre technologie la magie mais là on a on a ce qui techniquement devient de vrais dieux en fait une fois que les êtres ont subi l'ascension ils sont sur un autre plan qui en plus se nourrit du plan du plan du plan classique dans lequel évoluent nos héros et ils ont des pouvoirs de dieux en fait et c'est d'ailleurs ce qui fait que les Zorii eux l'exploitent par la suite on en reparlera mais je trouvais ça intéressant comme concept c'est à dire que à la base à la base l'idée c'était ceux qui se présentent comme des dieux s'en sont pas et plus tard la série développe des personnages qui sont globalement des dieux mais eux décident de ne pas intervenir et derrière ça donne deux saisons pas ouf mais le concept des Zorii c'est globalement comme les anciens sauf qu'ils ont décidé le côté obscur de prendre le chemin obscur je trouvais ça intéressant aussi après ça dépend ce qu'on je trouve ça intéressant parce que ça pose la question de qu'est-ce qu'un dieu parce que si tu regardes des croyances comme les croyances grecques finalement tu peux très bien considérer que les anciens sont des dieux à ce point de vue là si tu prends des croyances comme les croyances des religions de la bible ce ne sont pas des dieux parce qu'il y a quelque chose de plus à Dieu et je trouve que oui c'est intéressant de poser cette question après ils utilisent un peu trop l'ascension comme un gadget et une manière de faire partir et revenir Daniel quand ils en ont envie ouais tout à fait genre littéralement il y a un épisode où ils ne savent pas comment faire alors ils tuent Daniel ils le font ascendre et puis ils le font des ascensionnés ouais ils le font ascensionner je ne sais pas comment on dit ça en français mais il s'élève spirituellement pour pouvoir revenir dans l'épisode d'après parce qu'il n'y a pas de solution pour qu'il ne meure pas mais c'en est un gag à la fin c'en est un gag c'est d'ailleurs dans l'épisode en question il y a à Carter que Daniel n'est pas mort parce qu'ils savent très bien qu'il va revenir c'est un gag du phénom de la même manière que tous les mecs qui s'intéressent à Carter finissent par mourir le fait que Daniel il meurt et il revient tout le temps c'est une blague mais le coup de l'ascension c'est une blague que même les personnages font entre eux je ne sais plus à quel moment il est mort et oui il y a justement la réplique de Daniel qui dit non mais c'est bon il va revenir c'est le mode de l'engine du saison de la fin saison 8 épisode 18 c'est le deuxième season final juste avant Mobius et c'est quoi celui-là ? ah bah c'est celui avec c'est l'épisode conclusif ah oui parce qu'en fait c'est l'épisode conclusif c'est celui où il ne se passe pas grand chose mais en gros tu vois Daniel dans un diner ouais c'est ça celui où Oma a fini par se battre contre Anubis celui qui a une version longue je sens que je vais perdre des points mais petite quiz du coup est-ce que dans cet épisode en question c'est une question quiz donc nous on peut gagner vas-y dans l'épisode en question où Daniel est dans un diner en train de savoir s'il va ou pas continuer à être dans l'ascension il est dans un diner dans quelle autre série ce décor est-il apparu ? Demandard non ? non ah putain je l'ai su ça mais tu nous en as parlé à un moment non ? je sais pas pourquoi tu gardes pas ça quand on parlera de la saison 8 ? parce que je suis incapable de garder des fun facts et des faits pour moi je crois que je l'ai lu en plus il n'y a pas longtemps mais je suis sûr qu'on en a parlé et je l'ai oublié mais attends je réfléchis à ce qui pourrait être logique et je réfléchis à à quoi il ressemble le diner c'est une série tu dis ? où on voit un diner très souvent c'est pas dans c'est Dead Like Me c'est Dead Like Me c'est le diner où ils font leur petit déj c'est le diner où ils font leur debriefing et leur briefing ouais c'est ça parce que moi je pensais je pensais du coup à Code Quantum parce qu'il y a aussi le jeu du du restaurant comme ça avec où il va rencontrer Dieu donc c'est tout le même je suis content parce que je vais je vais quitter ce podcast avec un point c'est à dire 0,5 de plus que Queen sur ce podcast désolé Queen c'est Clara qu'on trollait la dernière fois même si elle a fini par gagner aujourd'hui c'est toi faut pas perdre c'est la vie c'est la vie je te fais confiance pour te rattraper sur saison 4 il y a plus grave que de perdre un quiz dans un podcast sur Stargate ouais ouais mais ça peut être aussi tu vois ça peut être un petit trophée un petit life achievement ou ou weak achievement parce que peut-être un peu beaucoup pour la life très bien désolé la fatigue tout ça il y a très l'heure ouais 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 surtout que j'ai eu ma deuxième dose dans ma chambre donc où j'enregistre donc désolé mon cerveau est vraiment pas là bah et moi j'ai eu ma deuxième dose ce midi et deux heures avant le podcast je pensais qu'on allait pas faire le podcast parce que j'avais un gros gros mal de crâne et je suais comme un porc pour être poli et là j'ai plus mal au crâne mais j'ai toujours très 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 chaud enfin bref tout ça pour dire que je pense qu'on en a fini avec ce podcast on va essayer de revenir plus vite que la dernière fois et comme vous l'avez compris on devrait être un peu plus pour le prochain podcast on devrait avoir deux invités on va essayer de ne pas en avoir plus mais ce qui me fait penser que si vous voulez être enfin si vous êtes partant pour participer à des podcasts sur certaines saisons là c'est Loïc et Sylvain nous avaient demandé de participer sur saison 4 je crois que Sylvain il avait demandé pour Atlantis aussi saison 1 quelque chose comme ça mais si ça vous intéresse de parler d'une saison à un moment donné et de partager votre expérience de fan de la franchise ou de Néophyte qui a découvert récemment ou peu importe mais si vous voulez parler de votre expérience de la franchise avec nous et ben ça sera avec plaisir n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Twitter en attendant écoutez mesdames et messieurs je vous souhaite une bonne fin de semaine j'espère qu'on se retrouve vite ce qui est arrangeant c'est que le planning des semaines à venir devrait permettre de tourner la saison 4 à peine donc ça devrait être un peu plus bientôt et puis en attendant bonne fin de semaine et bon week-end salut salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ...